Et on est à quelques jours, quelques heures, j'ai envie de dire de l'Eurovision. Merci infiniment pour votre fidélité ces dernières semaines dans 12 points, parce qu'on n'a jamais eu autant d'auditrices et d'auditeurs. Ça nous fait vraiment plaisir. Merci à tous plus que jamais de suivre 12 points, le podcast qui décrypte l'Eurovision. Et alors, vous savez quoi ? 12 points, c'est une équipe qui marche. C'est une équipe qui existe depuis longtemps maintenant. Je vous demande d'accueillir dans la tonnerre d'applaudissements Vincent et Quentin ! Mais bonsoir ! Il y a du monde ce soir ! Ne vous levez pas ! Et oui, il y a du monde ce soir, car c'est l'épisode table ronde. C'est celui où on fait venir autour de la table des gens externes qui viennent nous donner leur avis sur l'Eurovision pour avoir un peu de sang frais et de matière à discuter et à défendre ses chansons préférées. Mais qui sont ces gens, Thomas ? Qui sont ces gens ? Je brûle d'impatience de savoir ! Eh bien, nous allons commencer tout de suite avec la bien connue et bien aimée Agathe ! Dont la répartie avait fait fureur sur la dernière table ronde l'année dernière. Elle n'avait rien aimé ! Et aujourd'hui, on accueille avec notre plus grand plaisir aussi un auditeur qui a gagné le concours Instagram de révélation de la chanson Instagram, Cyril ! Bravo, Cyril ! Bravo d'avoir gagné ! Je suis ravi d'avoir gagné, je suis ravi d'être avec vous et de débattre un petit peu de l'Eurovision tous ensemble ! Ça me fait plaisir de t'avoir avec nous autour de la table. J'espère que tu vas t'amuser ce soir ! Oh, je pense, on a beaucoup de choses à se dire ! Et enfin, on reçoit un journaliste du Média, Pure Chart, qui traite aussi l'Eurovision comme on aime, c'est-à-dire comme un concours qui est hyper intéressant sous plusieurs angles à traiter. Julien, bonsoir et bienvenue parmi nous ! Hello, merci pour l'actualité, merci pour l'adaptation ! Salut Julien ! Comment tu te sens ? Écoute, très bien, je suis hyper impatient. Je crois que tu seras aussi à Liverpool, donc voilà, on sera ensemble. Exactement ! Non, j'ai trop hâte, j'ai trop hâte. En plus, les photos ont été révélées de Lazara, donc non, je suis en totale excitation. Ah, on a un pro Lazara, des deux côtés de la table, qui se font face ! Ah bah oui, quand même ! Moi, je suis pro, je me cache plus ! Mais en tout cas, écoutez les amis, ça me... C'est un mec qui est jamais caché ! Le mec s'est outé de Lazara ! On en reparlera ! Alors avant qu'on commence l'émission et qu'on traite de l'Eurovision 2023, j'aimerais surtout qu'on parle un peu de l'actualité du podcast, parce qu'elle n'a jamais été aussi brûlante, les amis ! Qui aurait pu penser que un an et demi après le lancement de ce podcast, on allait pouvoir être en partenariat avec les Folivores de Paris ? J'espère que les gens ont perdu des décibels à ce point-là, parce que moi j'en ai perdu 14, personnellement. Donc les Folivores vont faire une soirée spéciale Eurovision le samedi 13 mai, dès minuit et demie, une heure du matin, en direct du Club Haussmann. Mais, 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 12 points, Vincent, Quentin et Agathe vous accueilleront avec grand plaisir pour animer une big viewing party au direct du Club Haussmann ! Et on se chie dessus ! Non, ça va ! Alors Vincent, est-ce que tu veux parler un peu de cette soirée ? Eh bien, ça va être une soirée qui va commencer à 20h, à 20h les portes ouvrent, de 20h à 22h l'entrée est gratuite, vous pouvez donc réserver vos places sur le site des Folivores afin de bénéficier de cette gratuité. Et de 20h à 21h, Agathe, Quentin, moi-même et Gézard, la drag queen des Folivores, sera avec nous pour un petit pré-show. Alors là, il y aura les actus sur ce qu'on sait du concours, il y aura la présentation de quelques chansons, des petits potins, des choses comme ça. Un grand quiz, un grand quiz hurleuse qui mêlera quiz et karaoké. Et puis, à 21h, place au concours, commenté du coup par Agathe, Quentin, Giselle et moi. Non mais ça va être génial, en fait, il n'y aura pas Berne et Boccolini à couper le sifflet. Non mais c'est super, franchement, je suis hyper fier et ça va vraiment être. T'es hyper jaloux surtout. Alors ça, je ne vais pas me mentir que je suis assez jaloux quand on m'a appelé que j'avais déjà mes billets Liverpool, mais ce n'est pas grave, on verra ce qu'on fera l'année prochaine. Donc ça, c'est une des actus brûlantes et croustillantes du podcast 12 points. Et surtout, moi, je vous invite à vous abonner à notre chaîne YouTube car j'alimente un vlog quotidien depuis début mai. Et je vais en fait vous faire vivre l'Eurovision de l'intérieur, en tout cas de ce que nous, on aura à en vivre avec les accès qu'on aura sur place à Liverpool. Eurovision Situation. Eurovision Situation. Écoutez, on a encore plein d'actualités du podcast qui arriveront au mois de juin. Mais vous savez quoi ? On a beaucoup de choses à se dire. Alors, je propose qu'on commence tout de suite la table ronde de l'Eurovision 2023 tous ensemble. Est-ce que vous êtes prêts ? C'est parti ! C'est parti ! Évidemment ! Alors les amis, avant de parler des chansons, je vous propose qu'on parle de l'Eurovision en tant que telle. L'émission se dévoile chaque jour de plus en plus. Et on peut dire franchement que la BBC est en train de faire un travail qu'on a rarement vu autour du programme, Quentin. Clairement, là, on voit bien les images de la répétition, pas des répétitions, la scène, etc. On sent que ce n'est pas la rail de l'année dernière. Souvenez-vous sur place, c'était clairement de l'improvisation permanente. À l'italienne, il y avait du bon, mais il y avait du moins bon. Là, on sent que le truc est chiadé. On sent que la BBC, c'est des pros. Et donc, c'est gage de qualité d'une vraie émission de divertissement de grand niveau. On a vu aussi tous les clips promotionnels qu'ils ont fait tourner sur les internets, comme disent les jeunes, avec The Vivienne, qui était la gagnante de Drag Race UK, la première gagnante de Drag Race UK, qui, du coup, a fait un espèce de petit mash-up avec des clins d'œil partout aux participants de l'Eurovision. C'était coloré, c'était fun. Ça donnait vraiment envie de regarder le programme. Et je pense que là, oui, la BBC a marqué un sacré coup de je ne sais pas quoi, mais un sacré coup de talent. Julien, toi qui couvres l'émission aussi depuis pas mal de temps, qu'est-ce que tu penses de cette année ? Écoute, je suis un peu du même avis. Je trouve qu'il y a un vrai niveau. On sent qu'il y a une vraie ambition et qu'ils ont envie de faire un beau show. Et je pense aussi qu'ils ont les moyens. Donc, je pense que ça aide aussi. Et j'ai remarqué aussi qu'ils étaient extrêmement puissants sur les réseaux. Et du coup, ça aide évidemment à faire rayonner le concours, tout ce qu'ils préparent. Même, je crois qu'à Liverpool, on voit qu'il y a des installations un peu partout. La ville a l'air de vibrer aussi autour de l'Eurovision, ce qui est parfois peut-être un peu moins le cas dans certaines villes. Mais non, j'ai l'impression que ça va être un énorme truc. Donc, non, non, j'ai très hâte. Et je pense qu'on va assister à une très, très, très belle année. Agathe et Cyril, vous les voyez, vous, ces communications autour de l'Eurovision ? Moi, à cause de vous, je suis bien obligée. Elle subit. Alors que moi, j'avoue que non. J'ai rien vu de ce qui était autour. J'ai regardé que les clips et les chansons. Je me suis concentré vraiment sur la musique parce que c'est ce qui est le plus intéressant, non ? Bien sûr, c'est ce qui lit les peuples. Et non, en vrai, je suis exactement comme Cyril. Je suis informée grâce à vous, mais je ne vois pas les trucs. qui est pareil, je me suis assez concentrée sur les chansons. Superbe chanson. C'est en transition. Tu peux leur dire si c'est ce que je suis qui raconte. Ah là, là, il est désagréable de ne pas savoir, de ne pas voir. On a envie du monde et c'est comme ça que tu les traites ? Non, c'est pas ça. C'est qu'en fait, j'ai essayé de trouver une transition parce que ce que je veux dire... Ce que je veux dire, c'est que peut-être, effectivement, la communication de la BBC ne fonctionne pas. Mais quid de France Télé et dans sa communication cette année ? Je vous demande, est-ce que vous avez vu la communication de France Télé ? Moi, je suis jeune, mais je ne regarde plus la télé. C'est vrai que si tu ne te renseignes que sur Internet, tu ne vois pas forcément tout ce qu'il y a autour. Tu vois qu'il y a un engouement par rapport à la Zara, par rapport à ce qu'elle propose, mais tu ne vois pas exactement ce que la BBC, elle, a proposé pour mettre en avant le show. Oui, mais on est toujours sur le même problème, c'est comment s'intéresser, en fait. Quand tu n'es pas de base intéressée, ça ne vient pas à toi. Et tu trouves que la communication n'arrive pas à percer ? C'est-à-dire que si tu ne t'intéresses pas à l'Eurovision, tu ne peux pas être tenue au courant ? Pas trop. Lors de la chronique que j'ai faite, on est allé dans la rue, les gens ne regardent pas. Les jeunes disent, oui, mais moi, la télé, ça me fait chier, les pubs, c'est trop long. Voilà, ça n'arrive pas à avoir l'engouement. Après, cette année, pour la première fois, France Télévisions a fait un clip pour l'Eurovision à la finale de la Coupe de France. C'est-à-dire vraiment, c'était l'une des plus grosses audiences de France Télévisions, vu que c'était la Toulouse contre je ne sais plus qui, on s'en fout du foot. C'était du hand. En tout cas, c'était une très grosse audience. Et à la mi-temps, France Télé a fait un clip d'une minute en mode, regardez ce qui se prépare dans deux semaines. Et c'est la première fois qu'ils le font. Et du coup, c'est plutôt bien trouvé, je trouve, pour le coup. C'est vrai, moi, je pense qu'il y a une volonté de vouloir faire fonctionner l'Eurovision sur France Télé. Ça, c'est indéniable et on le remarque depuis le concours avec notre podcast. Mais ça n'a pas l'ambition que ça a envie de s'en donner. J'ai l'impression, quand on entend Alexandra Raid, qu'elle a envie d'en faire un truc extraordinaire. Et là, oui, la communication commence une semaine avant l'événement. Julien ? En fait, moi, je me disais que oui, en effet, le teaser était super beau. J'ai trouvé ça super. Mais est-ce que ça n'est pas arrivé un peu tard ? Et en fait, Lazara, on l'a vu nulle part. Enfin, ou très, très peu. Parce qu'on ne savait pas si elle allait participer. Je m'inscris en Michel Faux. Merci, mais je le dis quand même. C'est vrai que ça n'aide pas. Mais du coup, forcément, ça a eu un impact. J'ai l'impression, on ne l'a pas vu dans des émissions. Je crois qu'elle devait faire Télé Matin. Je ne sais pas. Elle aurait pu aller dans quelle époque ? Voilà, sur France 2 aussi. Ça aurait pu être une belle vitrine aussi de la voir un peu. Et puis même de voir aussi sa personnalité. parce que la chanson, OK, je n'ai pas l'impression qu'elle passe sur beaucoup de radios. Donc, ça n'aide pas non plus. Mais je trouve qu'à la télé, au moins, il aurait pu avoir des petits relais, des petits moments même d'humeur et tout. Je trouve qu'elle a un humour. Moi, je l'ai interviewé plusieurs fois. Et là, elle est revenue juste avant le petit drama. Mais franchement, elle était de super bonne humeur. Elle a un humour extraordinaire. Moi aussi, j'ai eu l'occasion de la croiser plusieurs fois. Et c'est dommage qu'on n'ait pas eu l'occasion de la voir dans les médias. On ne peut pas la priviser. Et je trouve que ça manque. Oui, c'est ça. Et c'est bien, quelque part. Elle est passée dans France 5, non ? C'est à vous. Elle est passée dans les grosses têtes. Il y a eu quand même une présence médiatique, mais qui n'était pas au niveau de ce qu'on espérait de cette candidature. Et puis là, on comprend bien qu'en fait, ce genre d'émission, il faut matraquer. Il faut que France Télé en parle matin, midi et soir. En vrai, je pense qu'il y a peu de place. Il y a peu d'émissions musicales où elle a pu sans doute le faire, où elle a pu du coup venir chanter déjà. Et après, oui, je pense qu'il y a quelques questions qui se posent. Mais je pense qu'il voulait sans doute la programmer sur des émissions. Et après, tout s'est annulé. Donc, je pense que ça a aussi joué en salle des faveurs. Mais je ne pense pas qu'il y ait une volonté de ne pas la montrer. Je pense juste que ça a été du coup un concours de circonstances. Et aussi, il y a peu de place aussi pour le faire. À part sur les antennes de France Télé, en vrai, tu peux aller nulle part. Chez Nagui ! Alors, tu disais la volonté de ne pas la montrer, elle n'est pas là. Et je suis d'accord avec toi. Il y avait une vraie volonté de présenter l'artiste et un vrai engouement autour de Lazara. Et puis, voilà, c'est un peu les montagnes russes, la communication autour de Lazara. Mais quelque part, c'est une communication qui a su trouver son rayonnement. Puisqu'en fait, le fait qu'elle ne soit pas présente a fait buzzer la candidature française. Et aujourd'hui, au niveau des charts, on enregistre le 4 mai. On est quand même en quatrième position du potentiel gagnant. C'est quand même incroyable. Et moi, je trouve que c'est soit du génie de la part de Lazara et de la com, soit une catastrophe terrible. En fait, on va le savoir un peu le jour J, où on va la voir vraiment sur scène. On va voir comment elle performe et ce qu'elle propose. Mais pour l'instant, on est vraiment dans une interrogation qui fait débat et qui fait parler. Et qu'est-ce qu'on attend aussi ? C'est de faire parler de notre candidat. Donc, finalement, c'est peut-être un mal pour un bien. Si c'est un accident, c'est de la merde. Et si c'est une proposition, c'est super. Voilà. Oui. Agathe, tu voulais dire quelque chose ? Elle ricanait car je suis drôle. Ah bon ? Alors, rappelons ce qui s'est passé. À une heure de monter sur scène, au pré-parti, en fait, à l'international, à Amsterdam et à Londres, on apprend que Lazara n'ira pas sur scène alors qu'on l'attendait, puisqu'on était impatients de pouvoir l'entendre chanter en live. Et c'était vraiment cette impatience-là, avant tout le reste, qui nous intéressait. Et du coup, ça nous a questionnés sur tout un tas de choses. Et ça a notamment questionné grandement tous les médias français et qui se sont donnés à cœur joie sur le côté diva, sur le côté... Est-ce qu'elle a les chevilles assez solides pour tenir le truc, etc. Ça a fait du buzz, alors pas dans le bon sens, pour elle. Et je pense qu'il faut quand même être armé psychologiquement pour subir aussi ce genre de pression. Et moi, la question que je vous pose aujourd'hui, c'est finalement, est-ce que ça a desservi la candidature française ? Moi, j'ai un peu l'impression que c'est une tempête dans un verre d'eau. C'est-à-dire... J'aime bien l'expression. Non, mais si tu veux, le fait qu'elle est annulée de concert, d'accord, il y a eu une micro... Tout le monde s'en fout. Voilà, une micro-tornade dans le monde Eurovision de 10 000 personnes. À côté de ça, Eurovision se déroule. Enfin, ça déroule. Personnellement, je n'en ai quand même pas dormi. J'étais mal. C'est ça, cette tête. Je déteste les seules petites menteuses. Donc, non, je ne pense pas... Non, je ne pense pas. Moi, je suis... Oui, je suis désolé. Moi, je ne suis pas forcément d'accord. En fait, je pense en effet que c'est un petit épiphénomène. En vrai, nous, on est au courant et tout ça. Mais quand même, moi, je prends souvent l'exemple de ma mère. Et en fait, ma mère m'en a parlé. Elle m'a dit, mais du coup, il se passe quoi avec l'Eurovision ? Parce qu'elle sait que je vais y aller et tout ça. Et elle me dit, mais j'ai vu sur Facebook. Apparemment, elle est ingérable. Genre, voilà. Et donc, il y avait quand même, du coup, une image pas très positive. Et pareil, ma sœur m'a dit pareil. Elle m'a dit, mais au fait, tu y vas. Mais du coup, on va vraiment participer et tout ça. Et elle avait du coup, une image négative en disant, mais du coup, est-ce qu'elle n'est pas trop d'y va ? Voilà, et en se disant que bon, c'était un peu... Et en fait, du buzz, c'est du buzz. En fait, que ce soit positif ou négatif, ça apporte de la visibilité. C'est intéressant. Attention, c'est la grande star des réseaux sociaux. Excusez-moi, j'ai fait un peu de télé-réalité. Oui, car rappelons-le, Cyril, tu as participé à Koh Lanta notamment. Oui, en 2019, j'étais fabuleuse. Mais en effet, je trouve que mettre l'accent sur un chanteur d'une façon positive ou négative, ça fait parler. Et faire parler, ça donne de l'audience, c'est intéressant. Et elle va nous le montrer ou pas en live si c'était un camouflet ou si c'était vraiment là où on l'attendait. Et je trouve ça assez intéressant. Alors, ça pose la question suivante. Finalement, on parlait dans le podcast au tout début, dans les origines et dans notamment les règles du concours. Comment on fait connaître l'artiste national à l'étranger pour aller engranger des points ? Et parmi ça, en fait, vous disiez les garçons, il y a ces fameuses pré-parties où les artistes vont pour s'essayer, finalement, devant le public, à la scène, à la chanson, en live, quand l'artiste n'a pas nécessairement l'habitude de chanter sa chanson. Donc, c'est aussi un terrain d'apprentissage pour eux. Mais finalement, vu que ces pré-parties, je le vois un an et demi après que je fais le podcast, s'adressent à des eurofans. Finalement, est-ce que la mission est accomplie ? C'est-à-dire, est-ce que les pré-parties sont nécessaires ? Quand on voit que finalement, aujourd'hui, sans y participer, la Zara, en fait, elle s'est préservée peut-être d'un rythme qui était compliqué. Et ça ne l'a pas empêché de faire du buzz médiatiquement. Est-ce qu'un eurofan conquis ne va pas contaminer d'autres personnes en disant, regarde, j'ai écouté ça et tout, machin ? Quand on a une musique qui nous plaît bêtement, on se dit, attends, parce qu'on a à peu près les mêmes goûts musicaux. Pas souvent, ça dépend des amis qu'on a. Je regarde sur ma gauche. C'est moi. Mais en effet, il y a toujours ce truc où, en fait, finalement, on va faire écouter la musique à quelqu'un. Et finalement, ça va prendre, ça va prendre ou pas. Mais en tout cas, ça va faire parler de l'artiste. Et puis, au-delà de faire connaître la chanson dans les autres pays, vraiment, je pense que pour les jeunes artistes qui n'ont parfois jamais fait de télévision ou jamais fait de plateau, c'est en fait des répétitions, avoir la répétition officielle de Liverpool. Vraiment, c'est se rôder des artistes, des jeunes artistes, ce qui n'est pas forcément le cas de la Zara, mais d'autres jeunes d'autres pays. C'était leur première scène à Amsterdam, à Barcelone, etc. Donc, il y a quand même un truc où ils s'entraînent. Ils s'entraînent. Donc, je pense que c'est utile. Sachant que c'est quand même un très bon entraînement, étant donné que les prépartis, on le sait, c'est souvent la salle des fêtes avec Ricky au son. Donc, du coup, voilà, forcément, on est toujours un peu, on est toujours un peu, ils n'écoutent pas ce podcast. Et puis, Thomas, il y a aussi un autre élément, c'est qu'en France, nous, on n'a pas la culture des prépartis, mais en Israël, en Espagne ou autre, bien sûr, il y a des fans qui y vont, mais les médias locaux en parlent. C'est-à-dire que les médias locaux de presse, la presse, la radio vont à ces prépartis et font parler de ces chansons. Donc, ça a quand même une idée, il y a quand même un usage de faire connaître les chansons dans le pays dans lequel la prépartie se déroule. Moi, du coup, j'ai regardé pour la première fois. Alors déjà, je n'avais pas compris. Vous dites souvent ce que je vous écoute. Prépartie, prépartie. Je n'avais pas compris. Ah, c'est pre-party. J'ai besoin de le voir écrit pour comprendre. Excusez-moi, je suis un peu bilingue. Donc, la pre-party, j'ai juste regardé celle de Lazara. Ah, voilà. Non, mais c'était terrible. C'était une catastrophe, c'était pas bon. En vrai, je n'aime pas particulièrement la chanson, mais ça m'a fait mal au cœur, en fait. Voilà, et c'est vrai que tu as raison, ça fait un peu sale des fêtes. C'est peut-être pour ça qu'elle n'a pas voulu y aller, parce que ce n'était pas à son niveau, parce qu'elle est un peu diva. Mais elle en a fait, elle en a fait. Elle en a fait une. Elle en a fait une. Il y a de quoi dégoûter du truc. C'est juste pour ça. Elle a vu le truc, elle a fait, never again, girl. T'étais là, t'étais là à ce moment-là, oui. Je la connais. Et c'est pour ça que tu as essayé de faire l'accent québécois à l'instant, pas du tout. Parce que c'était raté. C'était raté, Cyril. On a du tout, on pouvait couper des moments. Alors, l'Eurovision se passe à Liverpool cette année. Et comme d'hab, l'Eurovision, c'est une machine. Et là, on peut généralement ne pas se tromper, puisqu'on répète. Combien de fois, Quentin, rappelle-moi l'émission ? Combien de fois elle est répétée ? Douze fois, ou je ne sais plus combien. Donc, il faut espérer que la Zara puisse être bien. Mais voilà, on y va, on est combien ? On enregistre le 4, on y va le 11. Est-ce que, donc Julien, tu y vas ? Est-ce que Cyril, toi, tu vas à Liverpool cette année ? Alors, je ne serai pas à Liverpool, je ne serai pas à Paris, je serai à Londres. Et nous sommes en train de prévoir une soirée avec des amis londoniens, dont un qui est interviewé, qui travaille pour l'Euro World. Et on est en train de préparer une soirée à l'anglaise, donc on sera dans l'esprit... Avec du kidding ! En tout cas, je pense que ça va être de la grosse fête aussi à Londres, puisque ça se passe aussi en Angleterre, donc ça peut être assez sympa aussi. Eh bien, écoute, moi, en tout cas, je suis impatient de voir cette ambiance à Liverpool, parce que ce que j'envoie sur les réseaux sociaux, là, tout début et le début des répétitions, ça y est, on a un peu l'énergie qui existe. Et écoutez, je vous propose de passer un petit coup de chill pour aller prendre la température en direct de Liverpool. Vous êtes prêts ? Oui, c'est parti ! Il y a toujours les modèles qui chantent, c'est incroyable ! J'ignore ! Allô ! Allô ! Salut Fabien ! Vous êtes modèles, j'ai des points ! Liverpool calling ! Liverpool calling ! Comment vas-tu, Fabien Rondan, journaliste de 20 minutes en direct de Liverpool ? Comment ça va, Fabien ? Ça va très bien, merci. Bonsoir tout le monde autour de l'île. Bonjour Fabien ! Alors, tu es arrivé quand exactement ? Je suis arrivé mercredi 3 mai. Et comment est l'ambiance à Liverpool en ce moment ? Eh bien, l'ambiance, elle est super prometteuse. Comparée à Turin, c'est le jour et la nuit. Est-ce que les tirettes à bière sont réparées ? Oui, tout est réparé, la bière coule à flot, il n'y a aucun problème d'approvisionnement, tout roule. Ah ben voilà, c'est bien. On voit que la ville, elle est fière d'accueillir l'Eurovision, ça se voit, il y a du bleu, du jaune, du rose qui sont les trois couleurs du logo de cette année, on en voit partout. Ils ne vont pas du tout ensemble. Voilà, c'est un mélange top, on va dire. Donc voilà, il y a partout dans les vitrines du centre-ville, j'ai même vu une onglerie proposer des manucures spéciales Eurovision. Agaille, c'est une autre tête ! Mais on va y aller. J'ai loupé. Thomas, Julien, on y avait les joueurs. Ah moi j'arrive aussi. Il y a des choses à tenter, et puis voilà, on entend même, dans l'une des artères les plus commerçantes, il y avait des tubes de l'Eurovision, notamment Hard Rock Alleluia, et voir des gens faire leur shopping sur cette chanson, ce n'est pas banal. Alors c'est vrai qu'il faut le dire, l'Angleterre a mis l'Eurovision à l'honneur pendant des semaines avant le programme, puisqu'il y a eu même des programmes scolaires, il y a des Eurovillages dans plusieurs villes d'Angleterre cette année. Ils ont vraiment mis le paquet. C'est la démesure, c'est la démesure. Et tu le mesures aujourd'hui ? C'est la démesure et mesure, et tu le ressens en plus. Tu le ressens en Liverpool ? Je le ressens, et en plus, c'est d'autant moins banal que Liverpool, c'est quand même une ville qui s'est beaucoup construite, qui a bâti son identité sur son club de foot, et puis sur l'héritage des Beatles. Et sur Mélanie C, des Space Girls. Et sur Mélanie C, bien sûr, il ne faut pas l'oublier. Je comprends, j'ai envie de mourir, j'ai envie de te dire. Et c'est vrai que là, l'Eurovision leur fait de l'ombre, et même le couronnement de Charles, là, ça semble complètement passer au second plan. Il y a vraiment l'Eurovision totale, ça se met en place, ça va se mettre en place encore plus d'ici à la semaine prochaine. La semaine sainte, le début de la semaine sainte, Fabien. La semaine sainte, avec l'arrivée du public, et puis d'un plus gros contingent de journalistes. Et alors, il y a quand même les répétitions qui ont commencé, notamment la Zara qui est arrivée sur scène. Est-ce que là, tu as des indiscrétions à nous partager sur ce qui se passe dans l'aréna ? On va savoir. We want the tea ! Tout est à huis clos, donc on peut faire confiance qu'à ce qu'on nous dit du côté de la délégation, qu'à ce qu'on voit sur TikTok ou sur YouTube. Donc voilà, c'est un petit peu compliqué de se faire vraiment son avis. Là, j'ai eu à l'instant Alexandra Redamiel au téléphone. Le mot qui revenait le plus dans la discussion, c'était « iconique ». On l'a déjà entendu, il me semble. C'est ça, elle veut que ce moment soit iconique. Elle vous avait annoncé d'ailleurs dans le podcast que la mise en scène serait spectaculaire. Et bon, ça semble se confirmer quand même. Avec une robe de 3 mètres de long, de haut, je ne sais pas comment. C'est Madame Touréphèle finalement. Elle fait bas. Non, mais c'est Elphaba dans « Wicked ». C'est Madame Touréphèle. Pardon ? Non, mais moi, je trouve que… Les gens n'ont pas la référence. C'est « Defying Gravity ». Je voudrais m'en réagir. « Defying Gravity ». C'est cher, « Defying Gravity ». Agathe est très contrariée visiblement ce soir. J'espère qu'elle n'a pas le carverre. Elle est méchante ? Elle est mort d'allemose. Elle n'est pas méchante, elle dit ce qu'elle pense. Moi, j'ai eu l'occasion de voir les photos. On a hâte de voir les premières vidéos, des prestations, évidemment. Mais c'est prometteur. Honnêtement, la France a rarement envoyé quelque chose d'aussi eurovisionnesque. Peut-être Bilal. Bilal, c'était vraiment eurovisionnesque pour le coup aussi. Mais c'est vrai que c'est rare pour France Télé de mettre autant le paquet. On est loin de Madame Monsieur, quoi. C'était très bien, Madame Monsieur. C'était quoi, Madame Monsieur, déjà, de mes marques ? Merci. Tu te fous de moi ? C'était la simplicité à la française, monsieur. En noir, en noir. Jean-Paul Gauthier. Tout simple, tout simplicité. Tu connais la simplicité, Vincent ? Non, tu devrais essayer. Pourquoi je me fais teint clé ? Non, ce qu'on attend, c'est surtout le chant, savoir comment elle est, quoi. Merci. Parce que c'est vrai que la scène, c'est hyper important, l'image, l'iconique, ok, mais il faut qu'elle soit iconique sur la voix. Sur la question vocale, j'ai posé la question à Alexandra et Damiel pour savoir où elle en était vocalement, Lazara. Oui, à Dijon, oui. Et elle m'a répondu qu'elle était toujours perfectionniste, qu'elle voyait toujours des points à améliorer, mais que la délégation était très satisfaite de cette première répétition. Voilà tout ce qui m'a été dit. Donc elle a mal chanté. Elle est pas prête. J'ai l'impression qu'elle est pas prête. Il faut absolument que là, à ce stade, elle prie Sainte Mariah Carey de lui venir en aide. Elle va venir la visiter dans ses cordes vocales et crois-moi, paf, ça va décoller la culotte. Mais où est Jasmine Roi ? Il faut surtout, pour que ça fonctionne, se détendre. Je pense qu'il se fout un peu, peut-être trop la pression par rapport à cette prestation et ça n'aide pas. Tu veux appeler Lazara et dire écoute chérie, détends-toi. Mais il faut s'amuser si tu t'amuses pas forcément. Défait ton corset, ça va aller beaucoup mieux sur ta voix. Écoute Fabien, merci beaucoup pour ce direct de Liverpool. On se retrouve du coup très vite, le 11. Très vite, oui. Et puis, si t'as des indiscrétions à nous partager, n'hésite pas, 12 points est toujours là. Salut Fabien. Je n'y manquerai pas. Merci Fabien. Merci de Liverpool. Merci beaucoup. Allez, à plus, à très bientôt. De toute cette technologie ! On reçoit des appels en direct. Moi, ça me fascine à chaque fois. C'est une radio libre. C'est incroyable. Il est juste à côté, arrête. Alors, il est temps, les amis, maintenant, de commencer à rentrer dans le gros du DOS Eurovision 2023. C'est pour ça que je vous ai invités ce soir. C'est pour me faire part de vos avis sur cette proposition. Alors, on a eu l'occasion avec Vincent et Quentin déjà de donner nos avis sur toutes les chansons. Les deux premières demi-finales et le Big Five. N'hésitez pas à écouter nos précédents épisodes. Mais ces épisodes datent déjà d'il y a un mois. Et donc, du coup, il s'est passé des choses depuis. On a forcément des avis qui ont mûri, échangé, évolué. Et puis, alors, il va falloir les confronter à des avis complètement nouveaux autour de ces micros. Donc, je vous propose de faire un tour de table à rapide, mais genre rapide, comme ça. Hop, à brûle pour point. Tac, tac, tac. Je vous dis chanson gagnante. Italie. Moi, pardon. Moi, Norvège. Moi, c'est la Suède. Ma sister, Kronachik. Et l'Espagne. Et la France. Donc, l'Eurovision est bien représentée. C'est là. Je suis très surpris. J'ai l'air un peu peur. Je suis très surpris. Et bien, comment c'est par là ? C'est Zéna la guerrière qui est à Valé-Maria Carré. Alessandra avec Queen of the Kings. Alors, je vous propose d'en écouter un petit texte. C'est vraiment une shame song. Je suis vraiment très surpris. Je sais, moi aussi. J'ai envie de me mettre tout tenu. Ma culotte en voile. Qu'est-ce que tu peux dire dans cette chanson, Agathe, qui méritait 12 points ce soir ? Écoute, je ne sais pas. Je trouve que c'est une empowerment song. Je ne sais pas. Je trouve ça nul dans le bien. Genre, tu es là, de toute façon, fichu pour fichu à côté des autres propositions. Allons-y gaiement. Vraiment. Donc, tu prends vraiment du plaisir. Ouais, ouais. Elle rentre hyper vite dans la tête, déjà. Ça, c'est vrai. Il y a un truc qui est très, très fort là-dedans. Et ouais, je ne sais pas. Vraiment, je me la suis écoutée ce matin. J'ai dansé comme une idiote dans mon appart. Et pourtant, il est petit. Je suis bien. Tu penses quoi de cette chanson ? Eh bien, pareil. En fait, moi, la première fois que je l'ai écoutée, je me suis dit, mais ouais, j'adore. Et je ne savais même pas que c'était un truc d'Eurovision. C'était venu dans ma playlist Spotify. Et après, quand j'ai vu que du coup, c'était en ligne, je me suis dit, mais en fait, génial. Mais en fait, c'est bon, ça gagne. Bon, après, j'ai écouté d'autres trucs et je me suis ravisé. Mais ouais, je suis d'accord. Franchement, la chanson est en fait, c'est un vrai plaisir coupable. C'est un peu ringard. On va pas se mentir. C'est ça. En fait, c'est pas très... Juste gifler. C'est le mot. Je suis bien d'accord. C'est pas très subtil et tout. Si on peut bien faire un devoir de mémoire, j'avais dit que c'était à la limite du kitsch. Et c'était ça qui était savoureux. Absolument. Qui c'est qui a gagné ? C'est moi. Mais c'est vrai, je me souviens très bien. Et moi, j'avoue que tu parlais d'évolution. Moi, elle était troisième dans mon top. Et elle est passée à la septième place. Oh, la dégustade ! La crème a dégusté. Ce qui est quand même dans mon top 7, c'est moi, j'ai sept chansons qui, pour moi, sont légitimes pour gagner. Les autres, pas spécialement. Le ventre mou. Le ventre mou, large. Et du coup, elle est passée à la septième. Mais je l'aime quand même toujours beaucoup. Oh, c'est trop mignon. Alors, on va faire tourner la roue du choix. Quentin ! Toi, tu restes du coup bloqué sur l'Espagne. Ah oui, bloqué. Mais pourquoi bloqué ? Je reste sur l'Espagne. Je suis toujours subjugué par sa voix qui, elle, pour le coup, elle chante. On l'a vu chanter des dizaines et des dizaines de fois. Et c'est une proposition vraiment atypique. Donc, clairement, avec l'Ivée. Je pense que c'est on déteste, on l'adore. Moi, je la supporte. Voilà. Moi, je suis avec toi. Soit c'est strident, soit c'est strident, on a un rejet. Non, le problème, c'est dans la version, enfin, pas live, du coup. C'est ce... Comment ? La musique, c'est pas bien. La prode, elle est... Non, mais la prode, c'est une espèce de... La ritournelle, oui, why not ? Mais en fait, la prode est mal faite. Pourquoi ils ringardisent ? Pourquoi tout est ringard ? C'est dommage. En tout cas, je reste là-dessus. C'est très paradisant. C'est andalou. Alors, Julien, qu'est-ce que tu penses, toi, de cette chanson ? Je reviens toujours vers toi pour donner ton avis. T'es au bout de la table. En fait, je comprends. Je comprends l'engouement et tout ça. Après, je suis pas vraiment sûr que ça va surperformer. Je pense que c'est un truc un peu de jury, sans doute. Public, moins. Je trouve que c'est... Je sais pas, je trouve que les couplets, même le flamenco, c'est super beau. Moi, j'écoute beaucoup de musique espagnole, donc j'adore ça vraiment. Et on l'a vu même avec Rosalia, en fait, on peut faire du flamenco avec de la mélodie et tout. Je trouve que le refrain est un peu lourd et je le trouve abrutissant, en fait. Mais après, la voix est quand même jolie. La mise en scène va être très jolie aussi. Et il y a un truc un peu enivrant, mais je trouve ça un peu... Je sais pas, ça me tape un peu sur le système, mais voilà. Je comprends. Mais les Espagnols sont carrément derrière leurs candidats, comme on adorait que les Français le soient. Ils sont toujours à fond. Vraiment, les Espagnols sont toujours à fond. Et méchants. S'il y a bien un chanteur qui aussi tire son épingle du jeu, sans participer à aucune communication autour de l'Eurovision. C'est ton top. Ah, Margot ! Moi aussi, je l'aime tellement. J'adore. Je l'aime d'amour. On a perdu Agathe. On a même marqué. Mais il est beau. Alors, je vous propose qu'on écoute un petit extrait. Et j'attends vos avis avec impatience. Non, mais moi, dans mon petit débrief, j'ai noté, parce que je t'ai écouté, Vincent. Tu n'es pas objectif. Je n'irai pas plus loin. Non, non, non. Il est très beau. Il n'y a pas de problème. Pardon, excuse-moi. Je n'ai jamais mis en avant le physique de Malcolm & Gugli avant de parler de la chanson. J'en ai parlé à l'épreuve. Ça, c'est vrai. OK, d'accord. Très bien. Mais j'aimerais quand même remettre mon point sur ton eau. C'est vraiment pas ça. Tu l'as eu ? Tu l'as eu ? Elle l'a eu. Elle l'a eu. Non, en fait, je ne sais pas. J'ai l'impression d'un truc qui date tellement. On a entendu ça mille fois. C'est vraiment une espèce d'italien mauvais. Ça ne va pas du tout. Oh non, je ne suis pas d'accord. C'est la belle cancione italienne. Mais ça pourrait... Tu vois, tu me sors un... On a dans le public des gens qui sont d'accord avec toi, Agathe. J'avais dans ma playlist tout à l'heure un vieux Richard Cotchiand. Attendez. Il miroi fuccio. Vous connaissez cette chanson ? Non, on va l'écouter. Elle est incroyable. Et bien ça, c'est ringard. Mais putain, c'est bien fait. C'est bien produit. Il chante de ouf. Et putain, je chiale. Ben voilà. Alors attends, moi j'ai besoin d'un petit extrait pour me la mettre. Il miroi fuccio, mon refuge. C'est bien produit. C'est dans les années 90. Moi je m'emmerde. Non mais c'est bien les sensibilités différemment. En tout cas, ce qui est intéressant avec la participation de Marco Mangoni, c'est qu'en fait, ce mec cartonne dans les échos de Spotify, cartonne dans le top des bookmakers sans aucune présence médiatique. Et ça, c'est quand même très fort. Non mais il faut le souligner, il faut le souligner. Alors qu'est-ce qu'on attend ? Qui aide aussi, le fait qu'il ait gagné. Oui mais ça me rend les mots, par exemple, en France, on ne connaît pas. Tu vois, c'est pas un... Elle parle pour toi. Non mais genre, je ne connais pas. Girl ! Non mais c'est vrai que globalement, on ne connaît pas. Oui, c'est vrai. Non mais après, il a fait une petite tournée en Europe. Il est passé à Paris. Moi, j'ai interviewé. J'ai cartonné. Et en fait, je pense quand même que du coup, ça ne peut pas forcément permettre de découvrir un nouveau public parce que du coup, le public est déjà acquis, c'est bien le voir. Mais du coup, de mobiliser en tout cas la communauté, ses fans et tout ça. Donc, c'était quand même une super bonne idée, je pense. Je trouvais ça un peu même ambitieux de faire une tournée avant l'Eurovision. Il faut quand même y aller, même niveau vocal et tout ça. Mais en tout cas, moi, j'adore la chanson aussi. Je pense que c'est parce que Marco Mangoni n'a plus rien à prouver. Il a déjà participé en 2013 et il est arrivé septième. et il avait un look totalement différent. J'adorais cette chanson. Je l'écoute encore. L'essentiel, moi, je ne pouvais pas. Avec ses énormes pattes qui tombaient au milieu de la mâchoire, ça n'allait pas du tout. Bref, beaucoup mieux maintenant. En tout cas, l'image est beaucoup plus... Mûre. Excusez-moi, j'ai trempé. Flapocaine. Juste pour dire que Marco Mangoni, je pense qu'il est un artiste qui n'a plus rien à prouver. En vrai, il sait chanter, il sait interpréter. Il a des très jolis textes, etc. Et encore, d'où éviter d'aller écouter l'épisode qu'on a fait précédemment pour avoir l'analyse de la chanson. C'est quelqu'un qui, finalement, ne va pas au pré-parti parce qu'il se dit aussi, quelque part, en fait, l'Eurovision en tant que telle, finalement, ça va lui amener, oui, un autre public. Mais là, il est en train de fidéliser le public qu'il a déjà. Et donc, du coup, d'où la tournée en Europe, d'où tout ça. Et puis, peut-être que, basiquement, ça le fait chier de faire des pré-partis. Et surtout qu'il a son nouvel album qui sort le 26 mai, la veille de mon anniversaire. Vous êtes au courant. Alors, Julien, on va écouter ton... On va écouter ta chanson préférée. Et on va chacun donner notre avis dessus parce que je pense que c'est une chanson sur laquelle il y a des barres. Tatou, Laurine, pour la Suède. Ah oui, je sais que je ne suis pas très original parce que, du coup, vous allez dire que je vais dans le sens du vent. Mais je ne sais pas. Je trouve que cette chanson, la première fois que je l'ai écoutée, bon, déjà, j'aime beaucoup Laurine, tu le sais. On a eu beaucoup de débats là-dessus. Mais en fait, je trouve que, je ne sais pas, quand je l'écoute, même la première fois, j'ai l'image d'un staging, j'ai le côté épique. En fait, j'ai tout ce qu'il me faut dans une chanson pour que ça me parle, que ça me transporte. Après, oui, la voix, peut-être, ne sera pas là. On verra. Mais je trouve que, en tout cas, le staging est super. Je trouve qu'elle, elle incarne vachement bien le truc. Je trouve qu'il y a une espèce de... Je ne sais pas, de brisure. Enfin, je ne sais pas comment... Quand je vois sa performance, enfin, moi, ça me parle, ça me transporte. Oui, vraiment. Je trouve qu'il y a un truc hyper théâtral aussi. Peut-être que c'est aussi ça qui peut poser problème. Et ils y vont, en plus, avec les gros sabots, en mode, on y va aussi pour gagner. Mais, je ne sais pas. Moi, en tout cas, ça marche. Et je trouve que c'est une super chanson. Après, j'avoue que la version live est quand même moins bien que la version studio. Donc, j'attends. Il faut dire que coincé dans sa machine à panini... Moi, j'ai vu comment... Oui, excusez-moi, en fait. On va avoir un croque-macdo bientôt. Et donc, du coup, en fait, vraiment, il y a ce truc de... J'ai regardé les premières répétitions. Et il y a vraiment un truc dans lequel j'ai vraiment envie de me scandaliser parce que ça me scandalise. On a parlé des cœurs enregistrés, etc. Et tout machin. Il se trouve que quand Laurine chante, et qu'elle chante faux, parce que, certainement, elle interprète, elle pousse sa machine à panini... Ça déconcentre. Je pense que ça déconcentre. Mais, en fait, il y a plein de faussetés. Toutes ces notes sont, comme on dit dans le jargon, bleues. Et ce qu'il y a, en fait, sur son instrumental, c'est que les cœurs qui sont enregistrés, elle a quand même sa voix lead qui est enregistrée sur la bande son, sur ses cœurs. Ça veut dire qu'en fait, elle n'a peut-être même pas besoin de chanter puisqu'en fait, il y a sa voix derrière, en fait, qui est là. Alors, forcément, à chaque fois, elle doit se recaler parce que ses résonateurs ne sont pas mal placés ou j'en sais rien, etc. Mais du coup, la chanson, elle part derrière, en fait, elle est juste, elle, elle est fausse et puis, clac, elle se recale. Mais, en fait, c'est pas du jeu. C'est pas du jeu, meuf. Mais, attendez, pourquoi c'est autorisé sans se dire, c'est pas un concept ? Mais moi, c'est scandaleux. C'est dégueulasse. C'est dégueulasse. Ils l'avaient mis en place en 2021 prétextant le Covid en disant, ça fera moins de gens sur scène. Finalement, les pays ont envoyé plus de gens pour faire des danseurs. Donc, en fait, il y avait encore plus de gens. On se souvient de Chypre avec El Diablo ! Cyril, qu'est-ce que tu penses de Tatou de Laurine qui est numéro 1 des bookmakers aujourd'hui ? Eh bien, elle est numéro 2 de mon cœur. Oh là là ! Eh oui ! Et en plus, j'ai envie de dire que j'aimerais que pour une fois, la première fois, il y ait une double gagnante comme à Koh-Lanta Clémence. C'est pas mal. Non, c'est d'avoir une double gagnante de l'Eurovision. Je trouve que ça claque et j'adore cette chanson. J'aime Laurine Euphoria et une des plus génialissimes chansons de l'Eurovision. Évidemment. Et franchement, je ne suis plus soi-Julien. Je te remercie. Mais c'est vrai que du coup, Laurine est une icône pour le programme. Clairement, par Euphoria, qu'on aime ou qu'on n'aime pas. Aujourd'hui, elle représente l'Eurovision en tant que telle. C'est une image. C'est génial pour le concours 2023. En fait, il y a la hype aussi autour d'elle qui fait que le programme, le concours, se déploie autour de sa candidature comme finalement, il n'aurait peut-être pas réussi à le faire autrement. Même si la BBC met énormément de cœurs à arriver à développer. Et la nuance que j'apporterais, c'est que j'espère, je suis désolé. J'espère qu'elle va perdre. Parce qu'en fait, c'est chiant de savoir qu'elle a gagné. Oui, j'aimerais avoir un retournement de situation de dernière minute où il y a une chanson qu'on n'attendait pas comme ma préférée à moi, mais par exemple, et qui pourrait remporter le lot et elle finirait deuxième. Ça serait génial, en fait, même pour le show. On peut peut-être rebondir là-dessus parce que c'est quoi la préférée de Cyril, finalement ? Oui, Cyril, quelle est ta chanson préférée ? Moi, c'est Ma Sister Crown de Vesna, Les Trois Petites Tchèques, que je trouve moderne. Je les salue parce qu'elles chantent beaucoup dans leur langue qui n'est pas une langue facile. Il y a un peu de rap. On ne rigole pas. Il s'est un peu rapé. C'est vrai que c'est facile, tu le sais. Pour elles, leur langue, elle est pas rapide. Pour nous, même à l'oreille, je suis désolé, mais on parle des sons latins et tout. Les sonorités sont moins fun pour nous. Eh bien, ça passe. Moi, je l'adore. Et puis, le refrain passe hyper bien. Je les trouve belles. J'aime bien. Elles sont un peu camp. Elles sont intéressantes au niveau des visionnaires. Alors, Quentin, je te vois te mouvoir. Justement, tu nous parlais de ça tout à l'heure. C'était peut-être mon numéro, c'était ma chanson numéro 2. Mais pareil, pareil. Numéro 3, en version studio. Et là, on a vu les répétitions. C'est dommage. Ça marche pas. C'est vraiment dommage. Ça marche pas. Il y a un truc qui prend pas. Ça marche pas. Ça, moi, j'ai pas sué. Il y a un truc qui marche pas. Mais la musique, les sonorités, on l'avait dit qu'on avait vraiment tous adoré cette chanson. Il y a un truc qui marche pas. On ne sait pas l'expliquer. Alors, c'était les répétitions. Peut-être que ça va s'améliorer en cours de route. Mais là, les 30 secondes qu'on a vues, on est là, on fait, ça peut passer à la trappe. Parce que le staging n'est pas... Pas à la hauteur. C'est des écrans qui sont très blancs de ce qu'on a vu aujourd'hui. Les costumes sont blancs. Elles ont des espèces de grandes nattes comme les navis dans Avatar quand ils encurent les animaux. C'est dommage parce que le clip, justement, dans le clip, je trouve qu'elles ont un look intéressant justement. Elles ont un look à part qui donne envie. Et là, en fait, elles ont viré tous les côtés folklore. Il n'y a plus rien. C'est des espèces de grands draps blancs-roses. C'est vrai que c'est dommage. C'est très dommage. Ça devient fade quand on le voit les 30 secondes. C'est fade. Après, on a vu 30 secondes. Est-ce qu'il n'y a pas une image impactante à la fin ? On n'en sait rien. Ils vont peut-être rechanger les trucs aux répétitions. Mais c'est un peu un down malheureusement alors qu'on a adoré cette chanson avant. Agathe ? Oui. Quand j'ai regardé les images du clip, elles, elles sont maquillées. Il y a vraiment un truc d'esthétisme et j'ai l'impression que c'est la mode. Est-ce que vous avez remarqué comme tout le monde a chiadé son make-up mais du coup, tout le monde a le même. Une espèce de truc comme ça sur les yeux avec des couleurs pastelles. Je pense que c'est la mode des jeunes. Du coup, peut-être ça y est, je suis vieille. Mais il y a beaucoup de... J'ai trouvé qu'il y avait beaucoup de clips qui étaient hyper chiadés make-up mais du coup, comme ils sont 12 à le faire sur 37, bon, c'est chiant en fait. Est-ce que le make-up chiadé, ce n'est pas aussi une résonance de Drag Race qui a mis justement... Mais en fait, c'est un truc, c'est la culture queer à mort et il y en a sur lesquelles ça marche hyper bien et d'autres, t'es là, bah non, c'est pas ding dong darling. Ding dong ! C'est surprenant. Chez qui, je trouve ça super bien. Ça veut dire que le monde sourd... Carrément. Et en plus, pour le coup, eux, c'est hyper bien. Hyper bien fait. C'est dommage si elles ne le font pas sur cette... On n'a pas bien vu les visages. On a vu de la paillette un peu sur la pommette, genre en mode griffure. Moi, je ne suis pas convaincu encore pour le moment. Julien Vesna, toi, c'est quoi ton avis dessus ? Écoute, moi, j'adore le refrain. Je trouve que là, le passage que tu as passé, c'est le meilleur. Après, moi, j'ai noté les couplets à égorger. En fait, je trouve que... Tu n'as pas le check ! Non, mais les couplets sont inaudibles pour moi. Ah oui ? Ah oui, je trouve ça, mais inaudibles. Ah, ça tire à balles réelles. Par contre, après, je trouve qu'il y a vraiment un passage de le refrain et je trouve ça génial. C'est dommage que, du coup, toute la chanson ne soit pas sur ce même mood. Donc voilà, moi, je suis, du coup, mi-fig mi-raisin, si on peut s'exprimer ainsi. J'adore cette expression. How great as the fig ! Voilà. Écoutez, on a fait un premier tour passionné de nos meilleures chansons de l'Eurovision. Et toi, Thomas ? Qu'est-ce que ça te fait à gamin ? Mais moi, c'est là-bas. Vous savez, on aura l'occasion d'en reparler. Quel cheminisme ! Non, c'est vraiment une chanson qui me rend heureux. Toi, Agathe, du coup, qui ne connaît pas l'Eurovision et qui ne suit pas le programme, une fois qu'on a dit tout ça, là, sur ce premier tour de table, est-ce que tu n'as pas envie de nous partager autre chose ? J'ai carrément envie de vous partager autre chose. J'ai enfin compris ta transition. Tu étais très subtil. Très subtil. Fâle. Il se va il a... C'est nul. Fia. T'es mauvais. Zero. 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 Zero Vision. Chers auditeurs, chères auditrices, bonjour, bienvenue dans cette chronique du Zero Vision, l'Eurovision pour les nuls, comme moi, qui n'y connaissent rien. Une fois de plus, je suis très heureuse d'être à vos côtés en cette douce saison du printemps, la saison du renouveau. Thomas, mon petit bourgeon qui éclot, Quentin, mon roseau érectile, Vincent, mon rouge gorge, chanteur Cyril, ma torche flamboyante. Et comme je ne te connais pas encore, Julien, je ne vais pas me permettre d'être une comparaison dégoulinante, surtout si, par hasard, tu es le seul hétérosexuel autour de cette table, auquel cas, je te laisserai peut-être mon numéro en fin d'émission. Trêve de libido cette année, puisque je suis bien obligée de suivre le concours avec vos conneries, je n'ai pas pu m'empêcher d'entendre, comme on vient d'en parler, que la Suède était la favorite du concours avec Tatou, de Laurine, à ne pas confondre avec Tatou, les deux fausses lesbiennes de mon adolescence. On écoute. Je vais donc me permettre une petite traduction de ces paroles, enfin, une version, notion apprise grâce à l'option anglaise de ma terminale littéraire, admirée. Non, je m'en fous de tous, je veux juste être aimée, moi, tout ce qui compte, c'est toi, tu es collée à moi comme un tatouage, je m'en fous d'avoir mal. Alors, il n'y a pas que la traduction qui est digne d'une terminale L, il y a aussi le texte. Putain, j'ai l'impression de lire mon Skyblog en 2006. www.axaducet6.skyblog.com Meuf Lorine, excuse-moi, mais est-ce que tu t'es déjà fait tatouer en fait ? Tu t'en fous d'avoir mal ? Vraiment ? Parce que moi, après ma dernière rupture, je me suis dit, comme toute personne saine d'esprit, ouais, je vais ancrer dans ma peau que je suis une guerrière, que je peux m'en sortir comme Gloria Guénor, I will survive. Eh bien, le petit tatouage sur les côtes, je me demande s'il ne m'a pas fait plus mal que la rupture en elle-même. Double peine. J'ai dit double peine, Thomas, pas double peine. Vous l'aurez deviné, je ne suis donc pas de fan de la proposition de la Suède cette année. Les gars, pardon, ça a dérapé quand en fait ? Parce que pour moi, la Suède, ce n'est pas ça. Moi, la Suède, c'est Blondeur, Payette, Sequins, Napoléon. Qu'est-ce que vous me répondez si je vous dis ça ? Waterloo ! Yeah, évidemment, grand gagnant de l'Eurovision 74 avec Waterloo. Mais oui, c'est vraiment cool, non ? Je ne sais pas, moi, ça m'a tout enjaillé. Alors je suis retournée vous voir dans la rue, messieurs, dames, pour voir si vous vous souveniez de ce tube interplanétaire. Eh bien, ma chronique du Zero Vision ne porte pas son nom pour rien. En voici un témoignage. Je fais une chronique sur l'année 1974. Est-ce que vous avez une idée de qui aurait pu gagner cette année-là ? Je ne vois pas. Alors si je vous dis Blondeur, Pays du Nord et Disco, vous me répondez quoi ? Eh bien, je ne saurais pas trop vous dire, non. C'est Abba. Ah bah, j'allais dire Shabba, je ne sais pas. Alors, j'ai menti, si, si, on était loin, madame, quand même, Shabba. Shabba, Abba, il y a quand même un chat devant, à moins que Didier n'ait été le chien d'Abba dans une autre vie, je ne vois pas. Ah bon ? Bon, heureusement, j'ai continué ma petite enquête et vous avez été bien meilleure en histoire. Ou pas ? Est-ce que vous savez de quoi parle cette chanson qui s'appelle donc Waterloo comme la bataille ? Pas du tout. Du coup, de la bataille ? C'était quelle année, la bataille ? Oh là là, alors là, vous poussez loin. 19e siècle. Je connais 800, c'est Charlemagne ici. Ah oui, eh bah oui, Napoléon, Charlemagne, même combat. Eh bah, il a bien fait d'inventer l'école, celui-là. Bon, alors donc, reprenons les bases. La chanson Waterloo est une analogie. Oui, j'ai de bons restes de mes figures de style. Et de bons restes courts. La chanson raconte donc que, comme Napoléon qui rend les armes en perdant la bataille en 1815, Marine en 1515 ! Excusez-moi, excusez-moi, c'est un réflexe, non pas un gagging réflexe, Thomas, un réflexe. Je reprends. Cette chanson donc évoque l'amour déchu d'une pauvre femme qui perd la guerre devant cet homme qui l'a trop faite souffrir. Ah oui, parce que c'est la femme qui perd, c'est important. D'ailleurs, elle ne perd pas que la bataille parce que, chez Abba, ce sont les deux femmes qui chantent, mais les deux hommes qui écrivent et composent, et donc les deux hommes qui encaissent le pognon. Alors, merci, Abba, de comparer une bataille avec un bilan de 10 000 morts à une petite rupture de pacotille. Personnellement, jamais, jamais, au grand jamais, je ne rendrai les armes devant un mec. Vous y avez cru ? Non, non, c'est pas vrai, parce que moi, je baisse ma culotte à chaque fois. Mais je ne suis pas la seule parce que dans le groupe Abba, ça se cartonnait sévère. Agnetta était mariée à Bjorn et Annie Fried à Benny. Malheureusement, ils ont tous fini par s'entretuer en sortant l'artillerie lourde du divorce. Mais replongeons-nous en 1974. On est en pleine révolution disco et en haut des charts, en français all around the world, on entend ça. Sous-titrage Société Radio-Canada Je vous vois venir, les garçons, vous kiffez le disco, mais ne vous excitez pas trop, sauf toi, Julien 06 62 83. Ne t'en reste que deux à trouver, je ne vais quand même pas te mâcher tout le boulot. Merde ! Donc ce soir du 6 avril 1974, c'est la 19e émission du concours de l'Eurovision. Cette année-là, il se déroule à Brighton parce que faute de budget, le Luxembourg lui a laissé l'organisation. Mais ça, c'était avant le drame. Savez-vous ce qui s'est passé en France ce 6 avril 1974 ? Mais non ! Une véritable catastrophe nationale. Quoi ? Il y a trois ans et demi, par un froid matin de novembre, le même glas avait sonné pour le général de Gaulle. Ce matin, c'était pour le président Pompidou, pour qui les chefs d'État du monde entier s'étaient à nouveau réunis dans la cathédrale Notre-Dame de Paris pour une cérémonie empreinte à la fois de majesté et de simplicité. Et paf, voilà, Pompidou nous a claqué dans les doigts et les obsèques sont prévus ce même 6 avril. Salut l'artiste. Enfin l'artiste, il nous a quand même niqué la soirée. Alors déjà, le gars, il part sans finir son mandat et en plus, il nous baisse l'Eurovision. Oui, parce que la France a carrément annulé sa participation à cause de ça et l'Eurovision n'a pas été retransmise en direct à cause de Pompidou qui faisait son entrée dans la cathédrale de Notre-Dame de Paris. Et pourtant, pourtant, grâce à Dany qui devait nous représenter, on partait gagnant une fois de plus. On est sur la terre pour se laisser faire, il n'y a pas de mal à se faire du bien. Ah oui, il n'y a pas de mal à se faire du bien. Oui, Dany, c'est ce que je me dis tous les soirs avec mon satisfailleur. Bref, revenons au véritable gagnant de cette soirée et à vous, passants espagnols qui étiez clairement les meilleurs sur ce quiz. Vous sauriez dire peut-être qui a gagné. C'est un groupe qui est aujourd'hui hyper connu. Oui ! Waterloo, c'est véritablement cette chanson qui a lancé le groupe mondialement après avoir obtenu l'autorisation de s'appeler Abba, non déjà portée par une marque de sardines suédoises. Sale histoire. Mais Abba, c'est quand même tant de tubes, Money, 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 Dancing Queen, Gimme, Gimme et bien sûr Mamma Mia. J'adore Abba et nous allons acheter l'étiquette pour le show de Mamma Mia. Mais oui, faites tourner la machine à fric. Faites comme ces messieurs. Allez voir Mamma Mia en septembre. Ça va être super. D'ailleurs Stage, comme je vous fais gracieusement de la publicité, si vous cherchez une directrice de prod, je suis là. J'ai aussi quelques notions en diffusion, management, mise en scène, couture ou encore machine à café, option plante verte. Voix qu'il arrive, allez-y, je n'ai plus de travail. Dirigeons-nous un petit peu plus à l'ouest avec nos amis portugaises que j'ai croisés dans la rue également. C'est une petite satisfaction personnelle. Malheureusement, le Portugal est la sonde du faux parce qu'il est de vos chanteurs qui chantent très bien. Il y a de belles chansons qui passent et quand ils font leurs révisions, comme vous dites, c'est toujours le plus moche. chanteurs moches et chansons idiotes. Vous avez votre réponse à chaque fois que vous perdez. Merci le Portugal. Drop the mic. Revenons à nos moutons eurovisionnesques. Voici ce qui se passait outre-Manche ce 6 avril. C'est très tarté quand même. Oui, vous avez remarqué ? Vous avez remarqué ? C'est de la soupe. Attendez, s'il vous plaît, on me dit dans l'oreillette qu'il y a des débordements au niveau de Notre-Dame de Paname. En France, cette journée de deuil national va s'achever ce soir. Ce matin, nombreux étaient les parisiens qui avaient tenu à boycotter les obsèques à cause des sourcils de Pompidou et à manifester pour la diffusion de l'eurovision à la télévision française. Les parisiens sous un timide soleil d'avril étaient ces vrais nombreux ce matin, plusieurs milliers tout autour de Notre-Dame de Paris à manifester et à être pas contents. Debout derrière les barrières installées par mesure de sécurité. Incroyable témoignage d'époque. On y croit, on y croit. C'est magique, c'est magique. Et finalement, vous voyez, pas grand-chose ne change depuis les années 70. Pompidou est toujours mort dans la cathédrale de Notre-Dame à brûler comme les poubelles dans la rue. Oui, les Français restent les Français. On vit avec les drames, on vit avec nos deuils, on dépose les armes comme dans cette chanson de bataille, cette fight song comme on dit maintenant. Et vous dans la rue, vous êtes plein d'espoir, bien plus que moi. En fait, à bas, ils se sont dit on va comparer une histoire d'amour à Napoléon parce que la fille, elle va rendre les armes face à cet amour trop puissant. Vous en pensez quoi ? Très bonne question. C'est à l'eau de rose, quoi. C'est poétique, quand même. C'est poétique. Pour un gars. Non, poétique. Non, on va garder poétique. Bon, puisque vous insistez, gardons poétique. Mais j'ai eu un témoignage encore plus poignant de cette dame qui nous parle de son mari. Là, Étienne Bélabert, vous avez fait affaire à un marin qui a fait le tour du monde. C'est vrai ? Vous avez fait le tour du monde ? Oui. Plusieurs fois. C'est embarqué à 17 ans et il a arrêté quand on s'est mariés. Vous vous êtes rencontrés comment, messieurs dames ? En jeunesse. 14-15 ans. En vacances. Elle vient des vacances en Espagne et c'est de la voir que nous connus. Ça va faire 52 ans, 53 ans. Puis vous avez l'air encore amoureux, finalement. Bah, heureusement. Moi, oui, elle, je pense que oui. C'est pas maintenant qu'il a la pension que je vais le lâcher. Eh bah, il est là, le secret du bonheur. J'avais pas encore pensé aux marins dans chaque port. Bon bah, ça y est, c'est mon nouveau cap de vie. En attendant, on se relève comme on s'est relevé de la mort de Pompidou, comme on s'est relevé d'une histoire d'amour déchue, d'un douloureux divorce, comme les membres d'ABA qui ont réussi à se reformer quelques temps, au moins pour l'art de la musique ou du pognon. On vit avec nos deuils, nos drames, nos bagages. Parfois, il faut juste apprendre à laisser pisser avant de se laisser couler. Bravo, Abba. Tu as gagné. Bravo, tu as gagné. On s'est tellement aimé. On ne s'aime plus. Bravo ! Mais quel talent ! Mais quel talent ! Engagé là ! Julien, prends là ! Maintenant, devant nous. Bravo, bravo. Très belle chronique. Les archives de Lina, incroyables. Incroyables. Incroyables de vérité. Mais on y était. À témoignage d'époque, vous savez, ça ne se refait pas. Alors, on revient en 2023, les amis, et cette fois, je vais vous poser la question suivante. Quelles sont les chansons que vous avez vues grandir dans votre top entre le mois dernier et maintenant ? Quelle est la chanson qui, aujourd'hui, vous fait dire « C'est mon yamamé » ? Quentin, vas-y, je t'écoute. Alors, moi, pourtant, je n'aime vraiment pas cette chanson. Non, Quentin, tu ne fais pas ça. Je vais devoir le faire, Vincent. Je dois assumer que j'aime bien Israël. Oh, j'ai envie de faire ça ! Non, 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 voilà, par contre, en version studio, on rappelle, on va nous écouter un petit extrait d'abord. On écoute un petit extrait. C'est un unicorn ! Et après, j'explique. On fait un peu à chaque fois une phrase. « C'est un unicorn. » Ils vont faire la bite sur la tête. Ils vont le faire. Moi, ce que je trouve quand même assez satisfaisant, c'est de savoir que cette chanson figurait dans mes tops et que tu me rejoins ce soir, quand tu as… en fait, ça marche. C'est-à-dire que, pourtant, je déteste la chanteuse, je ne l'aime pas, je n'aime pas ce style chanson, mais c'est effectivement, c'est mon Yamame Yamame 2022. C'est en live, ça fait décoller la soirée. Donc, je dois reconnaître que ça marche. C'est décoller les culottes ! Cyril, est-ce que toi, tu as une chanson comme ça qui te revient ? Moi, je veux juste dire un truc, c'est que Unicorn, on ne profane pas le nom de Unicorn en vain. C'est mon nom. C'est mon nom sur mon compte privé sur Instagram. Tu l'as déposé à l'église. Limite, les gens, tout le monde le sait et ça n'est pas possible. Mais moi, en effet, j'ai une chanson qui est remontée. Elle était un petit peu dans le bas de mon top et elle est devenue troisième parce que, en fait, c'est la seule que j'écoute vraiment le plus. En fait, je l'écoute vraiment, vraiment. Et je vais me faire huer, je le sais, mais je l'adore. C'est l'Azerbaïdjan avec Tell Me More. What ? Ouais, je sais. Mais quoi ? Tu sais, c'est un petit guilty pleasure. Il y a Yamame là. Il y a un petit côté Beatles. J'adore les harmonies. Oh non ! J'adore les harmonies. Je ne te laisserai pas dire que c'est un côté Beatles. On fout. Je les aime d'amour et je te jure, je me sens en face avec eux et c'est eux que j'écoute le plus bizarrement et ils sont passés de genre 14e à 3e de mon top. Bam ! On dirait un générique de deux sons. Ça sera la post-pipi. Non ! On est tous dépités. En fait, c'est dans ces moments où je souhaiterais qu'il y ait un photographe à ce podcast qui nous prenne en portrait individuellement chacun. Je serais incapable de citer l'air de cette chanson ou les baroles ou quoi que ce soit. Je l'aime. C'est les espèces de jumeaux habillés trop grands. Non, mais ils sont moches. Ça, c'est pas le problème. Mais on s'en fout de ça. C'est pas moche. Ça ne va pas. Alors toi, Agathe, est-ce qu'il y a quand même des révélations dans cette Eurovision 2023 que tu as envie de nous partager ? Oh, oui. C'est-à-dire que quand je regarde mes notes, le plus souvent, c'est j'ai envie de crever, nul, insignifiant, mauvais, le zizi top du pauvre. Ça, c'est l'Australie. Moi, j'ai envie de crever. J'adore. Attendez, qu'est-ce que j'ai eu ? Oui, j'ai... Malte. Ah bah, au moins, ça a le mérite d'exister... Pardon. Ah bah, au moins, ça a le mérite d'exister musicalement. Ah bah, écoute, musicalement, il y a... Saxo infect, j'ai marqué, moi. On n'est pas obligé. Non, non, on n'est pas obligé. Attendez, qu'est-ce que... Dis-moi ce que tu penses de la petite polonaise. Oh là là. Oh, quelle horreur. Oh là là. La petite polonaise. Au secours ! Ça doit être une pouffe qui a dû faire de la télé-réalité, j'ai mis. Et pourquoi... Mon coup ! Et pourquoi elle se retrouve dans le sud de la France tout d'un coup ? Non, mais c'est pas possible. Elle est influenceuse. Ah bah, tu vois. Il y en a des très bien. Avec des palmiers. Et alors, en fait, ce qui va se passer également, parce que je pense que, malheureusement... Enfin, on est au courant quand elle et moi détestons cette chanson. Thomas, ça fait partie de tes tops. Non, faux fort chiffon, je te l'ai dit que celle-ci, elle était... Je déteste... Alors, pardon, excuse-moi, on va revenir sur un truc. Je déteste. Quand tu lui fais faux-faux, je me sens... Je me sens agressée. Très violemment. Donc, tu arrêtes tout de suite. C'est mon expression. Donc, laisse-moi finir. Est-ce que je peux finir ? Merci. On a vu les premières images de répétition. Eh bien, en effet, elle va nous faire une Chanel de l'année dernière. Ça va danser à mort avec des pattes levées et des fleurs. C'est danse avec les stars. C'est danse avec les stars. On fait exactement le même moment, limite la même cohérentie. Et je reviens sur ce que tu disais. Excuse-moi, Quentin, mais l'israélienne, c'est exactement la même chose. Ouais, mais ça marche. Je suis d'accord. Je suis tout à fait d'accord aussi. Quand elle a terminé de chanter faux et qu'elle dit... You wanna see me dance ? Non. You wanna see me dance ? Mais attends, quand même. You wanna see me dance ? Et puis elle fait... Watch me. On est pris en otage. Donc, du coup, si vous voulez... Alors que j'ai dit non. J'ai dit non. Mais visiblement, on piétine, mon avis. Écoutez, tant mieux. Alors, allons-y. Pompons sur la garonne. Du coup, elle va bouger comme une crétine. D'ailleurs, elle fait des acrobaties qui sont très gênantes. Non, non, excusez-moi, c'est pas possible. C'est vrai que ça va gênant. J'ai fini. Oh non, encore, s'il te plaît. Non, je suis mis. Non. I'm OK, thank you. Ça va, ça va bien. Julien, qu'est-ce que tu penses de tout ça ? Moi, je me trouve dur avec cette chanson. Alors, elle n'est pas géniale. Non, mais elle n'est pas terrible. Et franchement, bon, si elle n'est pas qualifiée, on s'en fout un peu. Mais je la trouve mignonne. Moi, ça me rappelle. Alors, j'ai noté pouf, slow-mo. Ça, c'est vrai. Mais du coup, ça me rappelle un peu la chanson Stars are blind de Paris Hilton. Ah, je me suis pas. Quel rêve. Je sais pas du tout la rire. Ouais, qui a un vrai plaisir coupable. Franchement, ouais, c'est mignon, quoi. Voilà, on s'en fout, mais c'est mignon. Mais elle, elle n'est pas mignonne, non. J'ai pas vu. Alors, elle est vilaine. Ah, elle est vilaine. Parce que Paris Hilton est vulgaire, mais elle, c'est un autre level encore. Et alors, figurez-vous que je garde d'ailleurs pléthore à une valise pleine de fun facts pendant la présentation de la soirée du 13 juin au Salon Haussmann. Je vais en livrer des petits bouts pour parler de l'israélienne parce qu'elle passera l'ennemi. On va passer l'orée et puis voilà, elle finira en finale. Donc, du coup, cette nana, en fait, a participé à une émission de télé-réalité petite qui s'appelait, je ne sais plus comment, tout machin, mais c'était une émission de télé-réalité qui suivait les parents qui poussaient leurs enfants à devenir des stars. Hyper sains comme truc. Et donc, du coup, en fait, cette gamine était pressurisée par ses parents, etc., machin. Donc, en fait, elle a déjà tout fait. Elle a fait de la danse, on l'a vu faire ça, machin, et tout. Donc, en fait, c'est un peu une rosta, si tu veux. Elle est passée par tout. Dans France Star. Oui, elle est présentatrice, elle est animatrice, elle est actrice, elle est chanteuse, etc., machin. Comme le Disney, machin. Et oui, c'est ça. Et puis maintenant, elle arrive là. Et puis, en fait, pour notre plus grand plaisir, on va être obligés de se la taper pour la finale. Merci, Israël. Et vous parliez de Miley Cyrus. Il y en a une qui fait un peu Miley Cyrus du pauvre. C'est l'Islande, là. Ah, oui. Dix-là, la power. Ah bah tiens, tu sais quoi ? On va écouter un petit extrait. Tu trouves qu'elle fait Miley Cyrus du pauvre ? Ah bah oui. Déjà, il faudrait qu'elle apprenne à chanter, on en reviendra. C'est vrai que c'est... C'est bon, c'est bon. C'est bon, on est assez entangé, non ? Je me souviens à peine de la chanson. Mais t'aimes bien, du coup, Agathe ? Ah, pas du tout. Sale. Nul. Sale. C'est pas bien. Non, c'est pas bien. Sale, c'est la Norvège, ça, non ? Non, c'est l'Islande. En fait, tu vois, cette chanson ne me marque pas. J'avais complètement dit qu'elle existait dans la proposition Eurovision. Mais c'est quand même un truc assez groupé, je trouve, dans la proposition de cette année. Il y a beaucoup de choses où je trouve que c'est insignifiant. C'est un truc mainstream. Chiant, ça ne me reste pas. On s'en fout. Et il y en a beaucoup. Alors, je ne vais pas vous dire, mais je vais vous faire quand même écouter quelque chose qui va te faire changer d'avis. Ah, je ne me demande que ça. Parce que je ne suis pas d'accord. Il y a des chansons qui vont te rester en tête, mais genre, jusqu'à dans des années. Toute ta vie. Je vous propose qu'on met tout ça. Baby Shark, doudou, pardon. Oui. Ah, mais oui, mais ça, on adore. Autriche. L'Autriche. Tell my... Téa et Salena. Who the hell is Edgar ? Elle est géniale, cette chanson. Oui, super mal. Et moi, tu vois, elle fait partie des chansons qui n'ont pas bougé de stade. Elle reste dans mon top. Elle est dans mon top aussi. Elle est deuxième, elle n'a pas bougé aussi. Et ça chante en live. Enfin, c'est de la dance des années 90, quoi. Non, t'es dure. Oui, mais en fait, à l'Eurovision, ça marche. C'est la Belgique. C'est très Eurovision. Non, mais si ça, c'est goûtable. La dance des années 90, c'est la Belgique. Moi, j'avais vu vomi 90, c'est la Belgique. Donc là, c'est beaucoup plus... C'est mauvais. Le cow-boy. C'est vraiment mauvais. C'est mauvais. Donc le cow-boy Gustave de la Belgique, c'est une composition. Alors, c'est pas Gustave, c'est Gustave. Gustave, Gustave. Gustave, déjà, quand t'as pas un vrai prénom, tu te tais. On préférait Kelly Clarkson. Merci. Ouzel, Issa Edgar, est beaucoup plus intéressante que les années 90. Surtout qu'elle a un propos. Il y a un propos, oui. Vraiment, ça dénonce l'industrie musicale, les chiffres 0,0003, c'est les centimes, les micro-centimes gagnés par les artistes pour une diffusion en streaming. Donc, en fait, ça dénonce l'industrie musicale qui pousse les artistes à faire des tubes qui passent à la radio mais qui sont vides de sens. Qu'est-ce qu'il est intelligent. Donc, en plus, c'est dynamique, c'est original. Elles savent chanter en live. Oui, ça bugle. Je ne sais pas. Ça bugle, mais ça passe. Et en plus, la chanson a un propos. Donc, ouais, je trouve ça bugle. Ça bugle ? Mais la transition est parfaite. Tu m'as réveillé. C'est pour qui, enfin, évidemment. C'est pour la physique. Bon, aujourd'hui, je vous le dis, on va droit au but. Et croyez-moi, je suis très en forme. Alors, on ne va pas s'encombrer de chichis, de fioritures ou autre qu'elle y fichait. Cette année est une année record puisque sur les 37 chansons proposées, j'ai recensé, pour votre plus grand plaisir, pas moins de 18 hurleuses. Et entre nous, on sera bien contents de se délester de quelques-unes au demi-finale. Non, 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 non. Calmons-nous, calmons-nous. Toutes ne sont pas des hurleuses à proprement parler, mais toutes ont au moins une note beuglée dans la chanson. Et afin d'y voir un peu plus clair, je les ai classées par catégorie. Alors, on commence bien sûr avec la catégorie la plus fournie, mais aussi la préférée de Quentin. N'y voyez aucun lien de cause à effet. J'ai bien sûr nommé les hurleuses ethniques. Le premier gahou n'est pas gahou. Ah mon Dieu. Oui, oui. C'est un principe universel, ça aussi. Un peu limite. C'est ma chronique. C'est un principe universel aussi. Quand il y a Eurovision, il y a champ ethnique. On commence tout de suite avec la note stridente qui nous ramène tout le folklore andalou sur la Seine. Éventail, taureau et paella, c'est bien sûr pour l'Espagne. Blanca Paloma. Voilà. C'est parfait. Il fallait bien qu'elle explose. Sans transition, on enchaîne avec sa voisine Mimi Cat du Portugal qui déguisée en grosse poule rose nous fait la pub pour cette liqueur d'orange à la couleur bleue venu des Antilles. C'est pas Koura Sao, mais Koura Sao qui décide, qui désigne bien sûr le cœur qui parmi les gens autour de cette table est en ce moment en miettes. Qui dit ethnie dit Albany qui cette année s'offre une petite virée à Liverpool en famille. Ah bah si, il débarque à 6 sur la scène de l'Eurovision. Alors, avec dans la famille Kelmendi, je demande la mère Albana, le père Bouillard, Albine Lebrot, et enfin les trois sœurs Pas de Tchékov, Vessa, Sidorella et Albinia. Apparemment, on a laissé la grand-mère et les gars les pads, c'était plus propre. Ah bah je suis désolé, ça me manquait, ça me manquait. On n'oublie pas, Hiru, la petite géorgienne qui nous rappelle un son bien connu. Ah bah je suis désolé, Nathalie Portman est en PLS. Avant de finir par la norvégienne Xena Laguerrière qui aurait bouffé Maria Carey. Avec élégance et délicatesse, je vous laisse migrer vers la prochaine catégorie, les hurleuses WTF qui sont cette année sponsorisées par la jante masculine. Alors, ces hurleuses ne sont pas nombreuses puisqu'elles représentent l'Australie avec le groupe Voyager et l'Allemagne avec Lord of the Lost qui sont les spécialistes des notes que j'appelle Grasse. C'est à peu près la voix que j'aurai le lendemain du concours de l'Eurovision cette année. Vu que je suis sympa, je vous épargne la catégorie des notes moches qui sont cette année représentées par Gustave le Belge et Théodore Andrei le Roumain. Oh et puis merde. Alors qu'à l'inverse, on pourrait passer des heures sur les jolies notes de la lituanienne Monica Linkite avec sa chanson Stay. Just stay with me. Des Autrichiennes Theia et Selena et leur Who the hell is Edgar ? Du petit Suisse ce Remo Forer et son pistolet à eau. Ou encore de la Queen autoproclamée Laurine et son tatouage. A toi Quentin ! Et là c'était super ! Il s'amélie d'épisode dans l'épisode. Je ne savais pas. Tout ça pour arriver à la catégorie que vous attendez toutes et tous et je le vois autour de cette table. Cette fébrilité palpable, cette tension sexuelle à couper au couteau tel un prépuce à une bar mitzvah. Oui, je le sais. La voilà. Votre catégorie préférée. Les hurleuses bêtes ! And I Yeah On commence avec la petite islandaise Dilja qui confond visiblement le power de sa chanson avec un concerto djitanmaïs sans filtre. Merci Jack pour ce cours improvisé. On ne pouvait pas faire l'impasse sur mon israélienne préférée qui pour exciter l'adolescent prépubère n'hésite pas à jouir en chaque fin de phrase. Ça, c'est vraiment ce que j'appelle chanter bête. Je réitère mes propos d'il y a quelques épisodes sur la note finale de la petite estonienne Alika avec Bridges. D'ailleurs, petite parenthèse à celles et ceux qui m'ont fustigé sur les réseaux sociaux en me faisant passer pour un adepte de scatologie. Rappelez-vous qu'il y a toujours pire. Bruno Le Maire parle dans son dernier livre d'anus dilaté. Pour arriver enfin à mon sous-sous, le pompono de la pomponnette, la palme de la hurleuse bête 2023, celui dont la bêtise de la voix peine à rivaliser avec l'absence d'intelligence dans son regard, j'ai bien surnommé l'Austral... Pardon, excusez-moi, le chypriote Andrew Lambrou ! Oh, excusez-moi pour se manip, j'ai enlevé l'autotune avant que ce soit terminé. Je suis désolé, pardon. Et vu que c'est devenu une sorte de tradition dans les tables rondes de 12 points, avant le concours, même s'il n'y en a eu qu'une seule jusqu'à maintenant et que je m'invente tout seul une tradition, bref, c'est pas grave, mais vu que vous êtes friands de tout ce marasme, je n'ai pas résisté à l'envie de vous pondre une petite compil, évidemment. à chanter la grande française. Bon, je sais ce que vous allez me dire, que je suis dur, que personne ne trouve grâce à mes yeux, que je tire à balles réelles, mais que voulez-vous ? Moi, quand j'aime, j'aime un peu, beaucoup, passionnément. En vrai, j'aime à la folie. Et si jusqu'à maintenant, vous avez un peu suivi, vous le savez, cette année, il n'y a qu'une seule hurleuse dans ma vie. et cette hurleuse, c'est Malcolm & Goni. Si questa è l'ultima canzone, sarò lì a dirti che sbagli, che sbagli e lo sai qui non arriva la musica. Non, non so che tu non dormi, 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 dormi mai. Che ci rifanno tua vita, oh, il pleure. Peuva vita. Il te consoler. Bravo, Vincent ! Mais Vincent ! Mais quelle folie ! C'est madame. C'est le retour de 12 points, dernier bloc de l'émission de cette table ronde, les amis, avant de nous quitter. Oh non ! Déjà ! Encore ! Avant de nous quitter, avant Liverpool et la semaine sainte. Alors, qu'est-ce que vous attendez de l'Eurovision cette année comme ça, de but en blanc ? Qu'est-ce qu'on attend de ce concours en 2023 qui est, je le rappelle, le premier concours sans protocole Covid ? Mais moi, j'attends la fête, j'attends de me retrouver entre amis, de rigoler, de profiter, de voir des beaux spectacles, avec des belles chansons et de me fighter avec mes amis pour savoir qui a raison d'avoir choisi la chanson la plus moche. Mais oui, c'est ça, c'est ça l'Eurovision, c'est le plaisir du partage et de faire la fête. Et on attend la défaite de Laurine aussi. Alors, j'ai une question des auditeurs qui m'est venu d'Instagram. Qu'est-ce qu'on pense de la chanson lituanienne ? C'est... Attends, c'est... C'est laquelle ? C'est Monika Rinkiteux avec la chanson Stay. C'est ton seul passage préféré quand on parle ça. Ça a duré 5 secondes. C'est celle qui est habillée en papillote. En fait, j'ai eu un vrai problème visuel avec elle. Parce qu'en fait, la musique n'est pas passée à cause du visuel tellement je la trouve ringard physiquement et dans son attitude et dans sa présentation. J'ai pas réussi à apprécier la chanson tellement je la trouve ringue. Ce n'est pas la première fois qu'elle participe à l'Eurovision, n'est-ce pas, Quentin ? Elle a déjà participé à l'Eurovision en duo avec un chanteur inconnu qui a disparu et c'était pas bien déjà. Donc, j'ai l'impression... On dirait une musique d'ascenseur, en fait. Je suis d'accord avec toi. En fait, moi, ce que j'aime pas dans cette chanson, c'est la différence qu'il y a entre cet envolée de sons et de chants et qui retombe avec ce... Enfin... Non, mais... Où elle parle limite après, tu vois. Ça retombe direct à plat. Un soufflé qui s'écrase. C'est nul. C'est nul. Moi, j'avoue que, tu vois, en fait, en écoutant la playlist, je l'assimile, du coup, vraiment à Alika Bridges parce que je trouve que c'est exactement le même type de chanson et comme je... C'est pas un secret, je conchis Bridges, celle-ci me plaît plus. Julien, est-ce que t'as un avis sur cette chanson ? Non, moi, je suis d'accord, en fait, avec ce que tu disais tout à l'heure, Agathe, c'est que, en fait, les... La papillote ? Non, plutôt dans le podcast qu'il y avait quand même une petite flopée de chansons insipides et, franchement, il y a des trucs, vraiment, elle en fait partie. Je me suis dit, mais pourquoi envoyer ça à l'Eurovision ? En fait, ça n'a aucun intérêt. Enfin, voilà. Acte de présence. Oui, ça n'a aucune chance de se démarquer. Je ne sais pas. Enfin, après, peut-être qu'il y a des gens qui... Et en même temps, est-ce que la Lituanie a envie de gagner ? Non, sans doute pas. Mais même au-delà de ne pas vouloir gagner ou pas, c'est juste de proposer une chanson sympa ou en tout cas qu'on peut un peu retenir, en tout cas, un truc un peu... Ouais, je ne sais pas, qui se démarque un petit peu. En vrai, dans ce cas, il vaut mieux faire des choix comme l'Allemagne ou c'est qui ? Blood and Glitter ! Ou l'Australie, dans ce cas. Voilà, il y a une vraie proposition. Bon, t'aimes, t'aimes pas, pour tenter quelque chose. Mais pas ça, pas un truc-y. Oui, ou langue nationale. Chantez une chanson de langue nationale. Ouais. Là, il y a... C'est le seul truc que j'aime bien. Il y a peu de trucs ethniques, finalement, cette année. Très peu. Parce qu'en fait, les propositions ethniques sont très fortes. Je pense que c'est pour ça, non ? En tout cas, Excusez-moi, en fait, vraiment, vraiment, il faut vraiment... Parce que là, et c'est une chanson que j'aimais beaucoup, quand même, la Monde d'Avi. C'est là où je voulais en venir. C'est là où on va parler de la Monde d'Avi. Ça va être d'accord, Vincent ? La Monde d'Avi, donc Pacha Parveni. Parméchi. Paraffine, en tout cas. Du coup, avec... Soleil et la Lune. Soleil et la Lune. Et donc, du coup, on a vu les premières images. L'enfer. Et donc, du coup, les choristes sont coiffés avec une pointe de scorpion et, tout d'un coup, ils font de la capoeira au-dessus d'un nain. Moi, j'aimais beaucoup, la version studio est géniale. De l'Athènes, c'est du pipo. Mais c'est génial. Sérieusement ? Mais c'est l'Eurovision. De l'Athènes, c'est du pipo. Non, c'est vrai que la version studio est géniale. En live, en plus, ils chantent extrêmement mal. Ils chantent pas très bien. Dans l'extrait qu'on voit, ils chantent très mal. Ouais, donc, moi, c'est un peu mon crève-coeur, cette chanson, parce que, vraiment, j'étais parti. Oui. Il y a une chanson dont on n'a pas du tout parlé sur cette... Peut-être que c'est normal. Non, je ne sais pas. En fait, qui me surprend au plus haut point et je vais vous en mettre un extrait parce que je ne comprends pas que personne n'en ait parlé. Je ne comprends pas. Est-ce qu'on a la même... Ah ! Est-ce que ça boit des pina colada ? Oui. Ah, non. Ah, bah oui, la Finlande. Tcha-tcha. Tcha-tcha-tcha. Non. Avec un point d'exclamation. Non. Attention, là, ça se transforme en King's, comme dirait Thomas. Tcha-tcha-tcha. Non, mais... Yota est dans sa... Moi, j'avais envie. C'est génial. C'est dur. C'est dur, quoi. On a vu les premières images de répétition. C'est assez ouf. C'est assez ouf. Il est sur une espèce de caisse de bois de genre d'usine de porc, etc. Il est là, avec son costume de Hulk. C'est complètement improbable. Il a cinq danseurs qui disent cochons. La cage s'ouvre et là, tu as cinq danseurs de salsa qui sont tenus par des L.S. et qu'ils font Human Santipet pendant qu'il est... C'est extraordinaire. C'est génial. Alors, moi, j'ai mis ses sauts Eurovision dans tout ce que je n'aime pas et surtout, il me dégoûte avec sa langue. Il me dégoûte. Il sort sa langue, mais range. On n'a pas envie de voir ça. Moi, j'ai ajouté qu'on avait déjà assez de l'Allemagne. Ça suffit. Non, c'est pas pareil. C'est l'enfer. Les deux, c'est l'enfer. Au moins, les Allemands ont mis la Glitter. L'autre, elle a mis un pouf vert horrible. J'ai bien, qu'est-ce que tu penses, toi, de cette chanson ? Moi, en fait, je trouve ça original. Alors après, dans le bon ou dans le mauvais côté, mais au moins, je trouve qu'on ne s'ennuie pas. En fait, je me dis que les gens devant leur télé vont sans doute, franchement, avoir peur au début parce que c'est quand même assez agressif. Je me dis que les gens ne vont pas aller jusqu'au bout. Mais après, je trouve qu'il y a un truc assez fun, que ce soit dans la tenue, dans la mise en scène et du coup, dans les différents rythmes que la chanson propose. Et donc, je trouve ça drôle. Et en fait, je ne suis pas forcément d'accord avec toi quand tu dis que c'est tout ce que tu n'aimes pas dans leur révision. Moi, c'est tout ce que j'aime. Alors, je ne voterai sans doute pas pour ça et je ne veux pas forcément envie que ça gagne, mais j'aime bien aussi que le concours, on l'a souvent dit, du coup, est devenu quand même un truc très mainstream, un truc un peu lisse aussi, peut-être, je trouve, avec beaucoup de chansons parfois qui se ressemblent. Là, je trouve que ça ne ressemble à rien. Alors, bon... Je trouve que ça ne ressemble pas à grand-chose, mais je trouve que c'est marrant. Je pense que même si on n'aime pas, en vrai, je pense qu'on va passer un bon moment. Ça a le mérite d'exister. Mais alors, comment est-ce que vous expliquez qu'elle soit deuxième des bookmakers ? Mais ça, c'est singlé, ça. À mon avis, le public va adorer cette chanson. Je pense que le public, probablement, ça sera le numéro un. Mais moi, je pense que c'est vraiment la chanson qui se démarque le plus. Ça sort du l'eau. Ouais, si on écoute tous les trucs dont on a parlé et même qu'on adore, c'est des trucs quand même qui sont, on ne va pas se mentir, un peu lisses, ou en tout cas, qui sont très radio, des trucs qu'on peut entendre quand même globalement souvent. Cette chanson, moi, je n'ai jamais entendu un truc pareil. Excepté toi, Cyril, avec Vesna, mais je pense... Oui, c'est vrai que c'est un peu... Oui, oui, c'est vrai. Mais ne comparez pas, s'il vous plaît. Mais c'est plus... T'en prends plus plein les yeux avec la Finlande, t'es surpris toutes les 15 secondes d'il se passe un truc sur scène. Donc, en fait, les gens vont... Mais pas bien surpris. Les gens ne vont pas forcément aimer, mais ils vont se souvenir de la chanson. Exactement. Et en général, ça appelle les votes. Mais ce qui est très vrai, c'est que moi, cette chanson, elle est plébiscitée par mes collègues de bureau à qui j'ai fait jouer le jeu de My Eurovision Scoreboard. C'est-à-dire, comme pour un pronostic de foot pour la Coupe du Monde, je fais jouer mes collègues à un pronostic d'Eurovision pour leur faire gagner des trucs en fonction des classements. Et en fait, ce qui ressort de ce putain de classement des gens néophytes de l'Eurovision, c'est cette chanson. Les gens adorent. Là où moi, la troisième partie de la chanson me désembarne. Mais chante de collègues ! Donc, voilà. Non, mais après, elle écoute. C'est une chanson que tu écoutes avec plaisir. Tu vois, tu danses, tu t'ambiances dessus. Et je pense qu'à Liverpool, quand elle va retentir, il va y avoir une grande, grande fête. Et à mon avis, elle sera bien mise en prod par les producteurs. Et puis, je pense vraiment que dans quelques années, je pense qu'on s'en souviendra. Alors que peut-être le gagnant ou la gagnante, on s'en souviendra peut-être moins. Tu penses qu'elle marque l'Eurovision ? Moi, je pense que ça va être un vrai plaisir coupable chez les Eurofans. Et je pense que même, du coup, à l'Euroclub et tout ça, je pense vraiment qu'elle va passer et que les gens vont adorer la réécouter, même l'année prochaine et dans plusieurs années. Et puis du coup, en fait, ce n'est pas ringard parce que c'est tellement du huitième degré et c'est voulu. C'est-à-dire, il y a des pays, on le voit, c'est ringard. Ils pensent être au top de la modernité en envoyant ça. Là, non. La Finlande sait très bien qu'elle envoie un truc, c'est n'importe quoi, mais c'est voulu. Donc, ça passe en fait. Ce n'est pas ringard. Si c'est assumé, c'est déjà un peu plus intéressant. C'est clairement assumé. Ah oui. Il faut l'assumer. Il y a tellement de pays qui proposent la Croatie. Regarde, est-ce que tu crois que ça a assumé ? On l'a vu, on l'a vu. La Croatie, c'est quand même un calmeur. C'est dur. C'est même malaisant. Enfin, je reviens, je l'ai déjà dit, mais le moment où la Croatie va passer à la télé, c'est... Oh là là, les pauvres gens qui... On ira pisser. Non, mais les pauvres gens qui ne savent pas. Nous, on est au courant. On ira pisser. Mais les gens qui vont découvrir les musiques en ce moment-là qui vont voir ça. Ça prend deux minutes pour pisser, ça va ? Au bout d'une minute, tu y vas. Le problème, c'est que ça va faire autant de temps d'antenne à l'Eurovision que sur quotidien. Et ça, ça m'emmerde, tu vois ? Ça, ça m'emmerde. On ne va pas se quitter là-dessus quand même. Il est fâché. Il est colère. Colère. Il y a quand même un sujet pour clôturer cette émission et qui, moi, me perturbe. C'est sur cette organisation de 2023. C'est l'Ukraine qui remporte l'Eurovision l'année dernière. Et dans la proposition visuelle, OK, c'est bleu et jaune. On voit que c'est le drapeau de l'Ukraine qui est ici mis en avant. Dans la présentation, en tout cas, les présentateurs, ils c'est de tiers en tiers ukrainien BBC. OK, c'est super. Mais, j'ai vraiment l'impression depuis une semaine, dix jours, qu'on est rentré dans la machine Eurovision et que ça y est, c'est lieu, qu'en fait, c'est l'Angleterre qui organise l'Eurovision et qu'on a oublié que l'Ukraine a remporté le concours l'année dernière. Parce que pour beaucoup de gens, l'Angleterre a gagné l'année dernière. A commencé par toi, Vincent, et on le sait. ça va se rappeler à l'imaginaire des gens pendant la flag parade, donc dans la finale, on sait déjà que c'est que des artistes ukrainiens qui feront la musique pendant que les pays vont défiler. Donc, on va le savoir. On va le savoir qu'en fait, c'est bien l'Ukraine qui est là. Donc, Shoum et la chanteuse et Verka Verduzka, ils seront là et ils vont faire la musique. Ah, Verka nous avait manqué. Alors, ça c'est vrai parce que dans les intervalles actes, en fait, on a un grand retour de nombreux anciens candidats dont d'ailleurs Cornelia Jacobs, Jamala qui revient. Globalement, on a le top de l'année dernière qui revient, sauf Channel de Slemo et là, moi, ça me fait chier, ça me fait chier. C'est pas grave, c'est pas grave, il y a trop de gens qui dansent en fait, je pense qu'ils se sont dit, il y a trop de concurrents. Non, elle n'est pas là, alors arrête. Elle me manque, j'ai le droit de le dire. Eh bien, écoutez, Agathe, Julien, Cyril, Quentin, Vincent, un grand, grand, grand merci pour avoir participé à cette table ronde de l'Eurovision 2023 au micro de 12 points, le podcast qui décrypte l'Eurovision. J'espère que vous avez passé un bon moment. C'était trop bien, merci Thomas. Agathe, par rapport à l'année dernière, comment tu t'es sentie dans cet exercice ? Toujours aussi bien. Non, j'adore, merci pour moi. Je tiens à préciser, vous ne le voyez pas parce que ce n'est pas filmé, mais Agathe est en bleu, blanc, rouge aujourd'hui. Oui. La grande France. Je suis Françoise la Française. Et alors, Agathe, avant qu'on passe quand même à la suite, je voudrais qu'on parle, toi, de ton actualité audio. C'est quand même hyper important aussi d'en parler puisque depuis que tu as été au micro de 12 points l'année dernière, il a germé en toi une petite idée. Tout à fait. Écoutez, vous aurez bientôt l'honneur d'écouter un podcast que je crée, enfin, pas toute seule, mais je ne vais pas le citer parce que ça me saoule, qui va s'appeler Le Pote Cul, qui est donc un podcast autour de la sexualité bienveillante. Voilà. Et n'hésitez pas à me partager vos petites histoires de cul, ça me fait toujours plaisir. Eh bien, on a hâte d'écouter ça dès que ce sera disponible sur les plateformes de streaming, on vous tiendra évidemment au courant. En tout cas, bravo. Et on est hyper fiers que 12 points a pu te mettre le plat. Merci. Julien, toi, tu vas couvrir l'Eurovision pour le média Pure Chart, qu'on peut retrouver du coup sur Internet. Ancien Chart in France pour les vieux comme moi qui suivent le truc. Et du coup, tu suis toi à l'Eurovision depuis combien de temps ? Rappelle-moi. Moi, ça fait depuis 2005 quelque chose comme ça que je m'intéresse vraiment à l'Eurovision. Et puis après, voilà, pour le travail évidemment parce que c'est des grosses audiences. Même une fois, le site a craché tellement qu'il y avait de monde sur le site. Il y avait un super engouement ce soir-là, mais même tous les ans. Et puis après, j'ai fait partie aussi du jury français. Donc voilà, c'est une grande histoire d'amour à l'Eurovision. C'est cool. Alors, qu'est-ce que cette année on attend de traitement par Pure Chats de l'Eurovision ? Quels sont les axes que toi, tu vas prendre pour aller couvrir l'événement ? Lorine ? Attends midi et soir. Oui, la semaine prochaine. Non, en fait, on va surtout proposer aux gens de faire déjà un tri parmi toutes les chansons parce que forcément, tout le monde n'a pas comme nous le temps ni l'envie d'écouter les 37 chansons. Donc, de montrer un peu qui sont les favoris, de leur montrer un peu qui se démarque et pourquoi. Et après, en vrai, toute l'année, on fait une couverture assez exhaustive de ce qui se passe autour de l'Eurovision sur la vie l'hôte, sur les dramas, etc. voilà. Et puis, évidemment, la France, est-ce que la France peut gagner ? Qu'est-ce qui va se passer avec Lazara, avec sa performance, etc. Donc, on va accompagner tout ça pour que les gens soient au courant. Et souvent, en vrai, même si les gens ne regardent pas ou n'aiment pas trop, ils ont quand même envie de savoir. Mais oui, mais c'est bien ça. Donc, on va les orienter sur 12 points pour en apprendre un peu plus et avoir envie avec engouement de regarder l'Eurovision. Cyril, en direct depuis Londres. Toi, comment tu vas apprécier ce moment ? Écoute, entre amis, on va bien profiter et puis, vous pourrez me suivre sur mon Instagram, Cyril Colorta. Et tu pourras surtout leur dire que t'as participé à 12 points. Ah, mais bien sûr ! Coucou la commune ! Salut les loulous ! Non, je les appelle Valenciennes parce que c'est le nombre de Valenciennes que j'ai entre mon Instagram. Quentin, je crois que on t'a dit dans le... Breaking news from Liverpool, nous sommes passés troisième dans les pronostics. Troisième ! Eh ben, ça ne cesse de grimper. Donc on a battu l'Ukraine. Ouais. OK. Ah, pas encore, mais... Mais non, mais OK. Vincent, toi, du coup, le 13 mai, évidemment, où est-ce qu'on te voit ? Eh ben, au Salon Haussmann, sur la scène du Salon Haussmann en compagnie de Quentin et d'Agathe et de Giselle pour animer, du coup, la grande soirée, la viewing party de l'Eurovision en collaboration avec les Folivores. Exactement. On vous invite à venir très nombreux. Évidemment, vous le savez, on a également notre soirée qui sera prévue le 27 juin à l'enregistrement live de l'épisode 12 points fin de saison. Ce sera festif, il y aura des choses à gagner, il y aura plein de choses à faire et j'espère que vous serez nombreux et nombreux à venir nous écouter et à venir participer à ce grand moment. On communiquera bien plus dessus après, juste après, juste, juste après l'Eurovision. Alors, c'est la semaine sainte qui débute et voilà, Grand Prince, j'ai envie de faire gagner des trucs ce soir. Oh ! D'accord ! Alors, les amis, je vais vous faire écouter quelque chose et vous allez me dire si ce quelque chose vous fait penser à quelque chose. C'est le chemiliblique. C'est pas mal ça ! Mais oui, c'est une version nouvelle du Tédéum qui vient de chez Ubisoft car comme vous le savez, vous l'avez vu sur les réseaux, Just Dance va sortir une nouvelle saison avec des titres Eurovision. Eh bien, vous savez quoi ? Eh bien, on va vous faire gagner deux codes Nintendo qui vont vous permettre d'avoir le jeu Just Dance gratuitement et d'accéder pendant la période de l'Eurovision à la saison spéciale pour pouvoir danser comme des malades sur l'Eurovision dans Just Dance ! Nous, on s'excite alors qu'on ne va pas gagner. C'est pas grave. Tu peux participer. Moi, j'ai participé. Alors, qui joue à Just Dance autour de la table ici ? Il faut savoir danser. Donc, non ? Il faut savoir danser. C'est super drôle. Moi, j'ai beaucoup donné sur Blackpink. J'adore. C'est une super nouvelle. Ah, écoutez, pour gagner, comment on fait ? C'est très simple. Je vais faire un post où je vais vous juste demander de donner votre participation. Je participe, oui ou non. Et nous ferons un tirage au sort la semaine prochaine sur Instagram pour désigner les deux gagnants des codes Just Dance du coup spécial Eurovision. Et voilà. Et c'est comme ça, en dansant, en fête et en fanfare qu'on vous quitte ce soir. Et on vous donne rendez-vous du coup très vite pour l'Eurovision 2023. Merci de nous écouter. Merci d'être filé à 12 points. Agathe, à très bientôt. Julien, merci d'avoir été là. Cyril, c'est un plaisir de te recevoir. Vincent Quentin, vous allez me manquer, mais je vous aime. Je vous aime. De toute façon, on se retrouve pour la première demi-finale. Bien sûr. Et puis, bah écoutez... Et toi en live depuis Liverpool. C'est un peu triste quand même. C'est la fin de la saison qui pointe le bout de son nez. Mais non, il y a encore tout le mois de juin derrière. Alors on vous fait de gros bisous les amis. Sur quelle chanson on se quitte ? La Zara. Eh bien, on se quitte sur la Zara. Bah voilà, le premier qui l'a dit. Le premier qui l'a dit. Mais enfin, ça va pas. Évidemment. Évidemment. On vous fait un gros bisou. Rendez-vous très vite dans 12 points. C'était dégueulasse. Merci, on vous aime. Bisous. Bisous. Non, c'était dégueulasse. C'était dégueulasse. Et vive la France. Mon cœur, mes mains, mes yeux, mes rins, plus rien ne m'appartient. Je me fais du mal pour faire du bien. J'oublie comme si ce n'était rien. Dans mon jardin d'enfer, tous tes fleurs que j'arrose de mes rêves, de mes pleurs. On aborde sur les toits du monde. On ne peut toucher le ciel de toi. Évidemment. Toutes ces belles promesses que j'entends, ce n'est que du vent. Évidemment. Car après le beau temps vient la pluie, c'est ce qu'on oublie. C'est toujours trop beau pour être vrai, mais ce n'est jamais trop laid pour être faux. Évidemment. N'est-ce que j'entends ? Elle ne sera plus jamais la même, cette vie d'avant. Je vends demain, je rechets hier, le temps, le temps, ça sent. Je cherche l'amour, je ne trouve rien, comme dans mon sac à main. Dans ma tête, ce n'est pas tant évident. Je cherche la vérité tout en l'évident. La poète sur le doigt du monde, on ne peut toucher le ciel de toi. Évidemment. Toutes ces belles promesses que j'entends, ce n'est que du vent. Évidemment. Elle ne sera plus jamais la même, cette vie d'avant. Car moi je chante, ma vie la vautrait un peu de romance. Je suis une devant vous, donnez-moi d'aucune chance. De vous à moi, de moi, pourrais-je réussir à chanter, à chanter la grande française. C'est toujours faux, faux, pour être vrai. Mais c'est jamais trop, elle pourrait trop faux. Évidemment. Elle ne sera plus jamais la même, cette vie d'avant. Évidemment. Sous-titrage Société Radio-Canada